Alors, effectivement, dans ce séminaire, et je vous remercie de votre patience pour ces petites questions techniques, dans ce séminaire, après avoir pris connaissance ou partagé le paysage global, nous partagerons deux panels. L'un qui sera entièrement dédié à des entrepreneurs africains qui partageront leurs témoignages, et d'autres, et le second panel qui sera consacré aux investisseurs. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Nous allons faire un retour sur les grandes tendances macroéconomiques qui prévalaient au moment de la crise économique, ce qui se passe maintenant depuis ce début de l'année 2020, avant de prendre en considération quelques remarques sur le statut de l'entrepreneuriat africain. Alors, nous avions commencé, il faut s'en rappeler, l'année 2019 dans une situation extrêmement contrastée sur le continent africain. Ce continent africain, c'était une géographie qu'on appelait entre nous A.I.P. de la vallée de la mort, avec deux grands pôles dynamiques en Afrique de l'Ouest, avec déjà un Nigeria qui connaissait une croissance extrêmement faible, et d'autre part, notre grand pôle en Afrique orientale, qui allait depuis le Kenya jusqu'à l'Éthiopie, avec dans toute la partie centrale, verticale du continent africain, toute une série de pays qui, pour des raisons différentes, mais qui étaient en grande partie liées à la crise des prix des matières premières, connaissaient une situation difficile. Cette situation était également caractérisée par un essor considérable de l'endettement des pays africains, d'une part vers les marchés financiers, avec les euro-bandes qui avaient atteint des niveaux historiques, d'un côté donc, et de l'autre côté, des prêts effectués par la Chine, qui, dans les années précédentes, avaient été dans une croissance également remarquable. Et ceci avait abouti à une situation d'endettement de plus en plus problématique, soulignée à de nombreuses reprises par le FMI, et sur ce diapo, vous voyez l'évolution structurelle de cet endettement entre 2013 et 2019, ce qui m'est amené à ce que à peu près la moitié du continent africain soit considérée en risque élevé de surendettement, soit en surendettement. C'était le cas les plus importants en termes de surendettement, qui étaient la République démocratique du Congo, le Mozambique, mais aussi des pays qui pourtant connaissaient une croissance significative comme l'Erythrée. Et dans les pays dans lesquels l'IEP est particulièrement actif, le Cameroun était la situation la plus remarquable. Et tout ceci s'accompagnait d'une volonté, de volatilité importante des capitaux, une chute, une dégradation des taux de change jusqu'en 2019, dont on témoigne cette diapo. Et enfin, sur le plan intérieur, quelque chose qui était très ressenti par les entrepreneurs avec lesquels nous travaillons, ce qui était l'augmentation des arriérés des gouvernements, c'est-à-dire des dettes des administrations vis-à-vis des entreprises de leur pays, comme cette diapo également le rappelle. Et il n'y a qu'un petit flash sur la communauté économique de l'Afrique centrale, donc le Cameroun et tous les pays avoisinants, où la chute des prix du pétrole avait amené à une situation très périlleuse en matière de finances publiques, et des pays qui s'étaient notamment financés, on pourrait le dire, sur le dos de leurs entrepreneurs. Et on voyait déjà décélérer la croissance du crédit bancaire, ce dont témoignaient beaucoup d'événements dans les entreprises avec lesquelles nous travaillons qui avaient de plus en plus de mal à obtenir des banques, des engagements à leur côté. Alors, c'est dans ce paysage que 2020 s'est annoncé, et en 2020, c'est la pandémie du coronavirus qui a démarré l'année. Et pourtant, comme nous le voyons sur cette diapo, qui a été mise au point par 35 degrés nord, le nombre de cas en Afrique est à la fois réel, mais extrêmement divers, avec deux grands pôles en Afrique du Nord et en Afrique du Sud, et le reste du continent finalement relativement peu affecté à ce jour, puisque ces statistiques datent d'il y a quelques jours, ce qui fait qu'au fond, le continent africain reste, depuis le début de la pandémie, une des zones du monde les moins affectées. ainsi que, vous le voyez, retracées dans cette carte, également dressées par 35 degrés. Alors, les explications données à cette faible prévalence de la COVID sont plus généralement liées à la politique des États. Les pays africains sont rentrés plus tardivement que les autres régions du monde dans la pandémie. Les gouvernements ont eu le temps de mettre en place des mesures de fermeture des frontières, de gestion des contacts à l'intérieur des populations, et finalement, l'expérience des pandémies précédentes, en particulier l'épidémie d'Ebola, avaient permis à nos structures sanitaires de progresser beaucoup, et on l'a vu à l'œuvre dans cette crise. On avance aussi beaucoup la structure démographique du continent, avec de l'ordre de 5% seulement de la population qui a plus de 100 ans, et donc, en fait, un très faible, beaucoup de cas sans doute asymptomatiques, non testés et repérés, et ne donnant pas lieu à déclenchement de la maladie. Il y a en fait encore bien d'autres explications qui tiennent plus à la biologie. Another explanation linked to biology and character. de la population africaine, mais avec beaucoup de points d'interrogation et d'incertitude sur tous ces facteurs, la recherche médicale et biologique nous en apprendra peut-être davantage vers les années qui viendront. Alors, en revanche, les conséquences économiques de cette situation, de la situation sanitaire globale, ont été très considérables. Et comme vous le voyez sur cette carte, aucun pays du continent n'a réussi à atteindre plus de 3-4% de croissance économique. Et en 2020, la croissance économique, quand on la mesurera rétrospectivement, sera sans doute inférieure à moins 3% pour tout le continent. Et là encore, on va retrouver le même genre de segmentation que ce que nous avions noté pour 2019, c'est-à-dire d'une part une Afrique de l'Est avec toute la région Kenya, Rwanda, Tanzanie et Éthiopie qui performe bien, une Afrique de l'Ouest qui également s'en tire très bien, ou relativement mieux en tout cas que les autres, avec le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Guinée, mais finalement d'une manière peut-être plus surprenante, des performances qui ont réussi à être moins dégradées que ce que l'on pouvait prévoir dans la zone sahélienne et même en Afrique centrale. En revanche, les grands pays pétroliers comme le Nigeria ont poursuivi leur descente aux enfers, ainsi que des pays miniers comme l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord a également connu une dégradation très profonde de sa conjoncture. les problèmes qui préexistaient s'étant ajoutés à la crise du Covid. Et tout ceci est le reflet d'un choc économique externe qui n'est pas du tout né dans les économies africaines. C'est le déclin du commerce mondial avec ses grands impacts sur les exportations, la chute du prix du pétrole, la baisse des transferts de fonds et des paiements. Les rapatriements de la diaspora ont commencé à diminuer et on va sans doute constater l'année prochaine une poursuite de cette diminution. Des sorties de capitaux significatifs, on sait que 5 milliards de capitaux sont à court terme sortis du continent durant le premier trimestre et des investissements directs étrangers à un niveau historiquement bas. On peut dire que quasiment rien ne s'est fait depuis le deuxième trimestre en matière d'investissements directs étrangers sur le continent. Les pays africains ont des ressources très modérées pour lutter contre cette situation. Ce que vous décrit par exemple cette diapositive, c'est que les pays industrialisés ont laissé complètement filer leur déficit budgétaire. Ils l'ont multiplié en fait par plus de 6 entre 2019 et 2020 puisque le déficit moyen budgétaire des pays industrialisés est passé d'environ 2% à 13% de PIB en l'espace d'un an. Alors qu'en Afrique, ce déficit budgétaire n'a que doublé. Il est passé d'environ 2% à environ 4%, témoignant du fait que les pays africains n'ont pas la possibilité de recourir au marché des capitaux comme ça a été le cas pour les pays industrialisés. Et par ailleurs, l'aide publique au développement comme les financements des institutions multilatérales comme la Banque mondiale, le FMI, la Banque africaine de développement, etc. Donc ces financements sont contraints par les bilans et par les dotations budgétaires de ces institutions. Tout ceci s'est passé dans un contexte de crise financière pressentie. Les marchés ont réagi en élevant brutalement les coûts de l'endettement pour les pays africains qui ne sont plus en mesure d'émettre comme ils le faisaient auparavant régulièrement des obligations. C'est ce que cette diapo vous décrit. Et également amplifiant la tendance précédente, les taux de change ont eu tendance à baisser dans tous les pays qui avaient des monnaies flexibles. Et ceci expliquant d'ailleurs la relativement bonne tenue des économies de la zone franc pendant cette période, la parité fixe étant un élément extrêmement protecteur pour ces pays. Alors maintenant, si on se projette sur 2021, il semble que la reprise sera graduelle. Elle est limitée par la reprise économique des pays industrialisés qui gouvernent beaucoup les possibilités d'exportation et les prix des matières premières, deux facteurs essentiels pour les économies africaines. Donc on imagine aujourd'hui que les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Sénégal, pourraient connaître des croissances au-delà de 5% et même plutôt vers les 7% et plus pour la Côte d'Ivoire. On pense également que les économies de l'Afrique orientale pourraient poursuivre un redressement, quoique moins net que celui de l'Afrique de l'Ouest. Et dans les pays du reste du continent, à quelques éps près, la reprise sera beaucoup plus modeste. Et on imagine également que pour des raisons qui ont déjà été évoquées, le Nigeria, qui est une locomotive importante pour toute la région, continuera à être en croissance négative ou en croissance très légèrement positive. Alors tout ceci, bien entendu, relève et est entouré de grandes incertitudes. D'abord, il faut être très modeste contre l'évolution de la pandémie, y compris sur le continent africain lui-même. Est-ce que nous sommes au bout du développement de cette pandémie ? L'OMS ne cesse d'émettre des messages de prudence sur ce terrain-là. Et on observe déjà une sorte de deuxième vague ou de troisième vague parfois suivant les pays, bien qu'à des niveaux toujours modestes. La conjoncture sera également très définie par la problématique des financements extérieurs, les allègements de dettes publiques. De ce côté-là, nous avons eu quelques bonnes nouvelles récentes du G20, l'aide d'urgence des institutions financières de développement, la restructuration de la dette. Il y aura également des grandes inconnues liées à la politique budgétaire qui sera conduite par les pays africains eux-mêmes avec des arbitrages inconfortables entre les ressources fiscales, leur volonté de s'endetter ou pas, le soutien qu'ils pourront donner à leur économie. Et puis, n'oublions pas que nous resterons dans une période traversée par de profonds problèmes d'instabilité politique. Nous avons connu cette année un coup d'État au Mali. Nous connaissons actuellement des violences civiles importantes en Ouganda, des élections qui ont été problématiques en Côte d'Ivoire et en Guinée. L'année n'est pas terminée, il y aura également en 2021 un lot de problèmes politiques dont le sort aura également une influence sur la croissance. Dans ce contexte, l'entrepreneuriat africain connaît une résilience impressionnante malgré l'impact sévère qu'il connaît. Les entrepreneurs ont été et continueront à être fortement touchés. Ils ont été impactés par toute une série d'événements, des chaînes d'approvisionnement interrompues, des marchés d'exportation qui se sont arrêtés, les arriérés intérieurs, on en a parlé tout à l'heure, des gouvernements qui se sont augmentés, les défauts de paiement se sont multipliés et nous avons vécu des problématiques financières plus directes liées à l'arrêt de levée de fonds pendant un certain temps et de la contraction du crédit bancaire. Certains secteurs ont été particulièrement frappés, sans être exhaustifs, on peut mentionner la microfinance, la dégradation, la situation des ménages a eu un impact sur beaucoup d'institutions de microfinance qui ont connu des problèmes de liquidité et de salvabilité. Le tourisme, l'hôtellerie, ça va sans dire, l'exportation manufacturière, l'agrobusiness, l'éducation, beaucoup d'écoles ont dû fermer, leur situation financière, quand il s'agissait d'écoles privées, s'est dégradée. Et même la tech, dont on aurait pu imaginer qu'elle puisse être bénéficiaire de la situation, a connu des grosses difficultés liées à l'arrêt des levées de fonds, qui a mis beaucoup d'entreprises, de start-up, dans des situations extrêmement difficiles. Alors même que, même si un certain nombre d'entre elles bénéficiait de l'usage accru de l'Internet, on n'a pas eu de report massif de la consommation, par exemple, depuis la consommation physique vers les plateformes, parce qu'il y a eu beaucoup moins de confinement qu'en Europe, beaucoup moins de nécessité de recourir aux virtuels. Alors, face à ces difficultés, nous en avons été témoins, les entrepreneurs ont pris des mesures extrêmement fortes et positives. Quand on regarde notre portefeuille, par exemple, les entrepreneurs avec lesquels nous travaillons ont pris tout de suite des mesures importantes pour protéger la santé de leurs travailleurs, pour gérer leur trésorerie de manière partimonieuse, transformer leur stratégie, passer dans les services à distance lorsque la situation le nécessite. Et puis, il y a eu de nombreux secteurs qui ont été finalement favorisés ou épargnés. C'est le cas de tous les secteurs qui étaient axés sur les marchés intérieurs, alimentation, l'industrie manufacturière locale, les entreprises qui n'étaient pas exposées au marché public et dont la clientèle était dans le secteur privé. Et cette sphère domestique a mieux résisté que dans les pays occidentaux, ce qui explique au final ce taux de croissance qui a été moins mauvais en Afrique que dans beaucoup de pays. Alors, là aussi, si on se projette sur l'extérieur, sur les années qui vont venir, on voit bien que cet entrepreneuriat va connaître un renouvellement et que son esprit va devoir se transformer. On a un paysage économique mondial qui est façonné par des grandes tendances qui vont s'imposer aussi sur le continent africain. Sur le point de vue positif, la reprise progressive des économies industrialisées, mais la numérisation, la robotisation, le changement climatique, la sécurité économique, tous ces facteurs vont être des facteurs transformants des entreprises africaines. Et il nous semble que dans ce contexte, nous allons avoir un accent de plus en plus important mis sur les marchés intérieurs, avec des demandes et des chaînes de valeurs qui sont plus courtes, ce qui veut dire aussi une relocalisation du secteur manufacturier dans les pays industrialisés. Et en revanche, ce qui peut être un problème pour un certain nombre de pays africains, et en tout cas l'est pour l'Asie, tandis que les exportations de services, elles, vous devraient contenir d'avoir un avenir brillant. Partout, la numérisation va être un élément clé de renouvellement pour le management et l'entrepreneuriat. Et les exigences en termes de croissance verte ne vont faire que s'approfondir, tant en ce qui concerne l'adaptation que l'atténuation, c'est-à-dire les émissions de carbone, que l'adaptation au changement climatique. Ça va être de plus en plus une exigence des financeurs, qui soient banquiers ou investisseurs, et ça va être là aussi la direction dans laquelle le marché va bouger. Et dans cet ensemble, ce qui nous frappe également, c'est que la question de la qualité des ressources humaines va être de plus en plus importante. Cette économie qui est en train de muter à l'échelle mondiale est de plus en plus demandeuresse de personnes qualifiées. Et pour les entreprises africaines, ça va être un défi important. Alors nous, de notre côté, IEP, si vous me permettez, cette petite note relative à nos propres travails, notre enjeu, il a été pendant toute cette crise, d'être présents auprès de nos entrepreneurs, pour les aider à faire face aux dimensions humaines, financières et stratégiques de la crise que j'ai évoquées. Et nous allons continuer à le faire. Pour nous, ce qui est très important, c'est de faire en sorte que, tout en ayant l'œil au jour le jour, dans la performance des entreprises, nous aidions nos partenaires, nous les accompagnons dans leur réorientation au travers des grandes tendances de cette économie mondiale. Nous avons aussi ajusté nos instruments de financement en partenariat et avec le soutien de nos investisseurs, en allongeant, par exemple, la durée de vie de nos fonds, mais aussi en introduisant de la souplesse et en innovant. Et je voudrais à ce titre souligner l'importance de la flexibilité dont a fait preuve notre partenaire dans le projet IEP Accélération Sahel, l'Union européenne, qui a par exemple pris en compte l'émergence du Covid pour adapter les critères de financement de ces prêts à taux zéro au bénéfice des petits entrepreneurs africains. Nous avons également continué à investir, c'est très important. nous ne sommes pas arrêtés d'engager de nouveaux partenariats avec de nouvelles PME, avec de nouvelles start-up. Nous avons fait quelques investissements même spectaculaires pour nous et nous avons continué à être en ce fait à préparer l'avenir social, environnemental, économique du continent. Ce parcours ayant été fait, je voudrais maintenant surtout laisser la parole à nos amis et nos partenaires et je vais commencer à le faire en demandant à notre collègue Irène Magasson, qui est ambassadrice de l'Union européenne auprès de la République du Sénégal, de bien vouloir me succéder. J'espère qu'elle est en ligne et qu'elle m'entend. Et si c'est le cas, je la salue et je la remercie d'être parmi nous, un peu en préambule à la table ronde, un autre représentant de l'Union européenne aura l'occasion de s'exprimer, pour partager avec nous sa vision de l'évolution de l'économie africaine et l'adaptation des instruments et de l'action de l'Union, de la Commission sur le continent. Madame Magasson, vous avez la parole. Voilà, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de me faire place dans ces mots d'introduction. Je serai brève d'ailleurs parce que la place est au panel, vraiment. Mais je vous remercie de donner la voix au terrain puisque c'est là que nous nous trouvons avec la délégation de l'Union européenne au Sénégal. Écoutez, moi, je voudrais peut-être simplement rebondir sur ce que vous venez de présenter avec brio. Peut-être pour dire qu'à mon sens, le Sénégal et la situation que nous constatons ici, que l'évolution dont nous sommes témoins, me semble une bonne illustration de deux phénomènes dont vous vous êtes fait l'écho à l'instant. Mais peut-être aussi en pointant spécifiquement sur les gros thèmes qui, me semble-t-il, vont être incontournables dans toute politique d'accompagnement du redémarrage économique en Afrique. D'abord parce que le Sénégal, nous sommes fiers avec lui, et vous l'avez peut-être vu, a été placé en rang international du pays ayant le mieux géré la crise sanitaire de COVID-19, en deuxième position, après la Nouvelle-Zélande et avant le Danemark. Je ne reviendrai pas sur les raisons qui ont fait, enfin, les critères qui ont conduit à ce classement, mais le fait est que, après un moment d'anxiété forte et très largement partagé par la population, nous avons vu le pays réagir et rebondir très rapidement avec un plan sur lequel je reviens dans un instant, avec un plan de résilience et de riposte, avec un volet économique, un volet social, évidemment un volet sanitaire fort, avec des mesures très fortes, d'un confinement adapté aux conditions locales et qui ont concerné plus les mouvements régionaux, interurbains et toute la circulation à travers l'espace de la CDAO finalement, plus que les contraintes incompressibles d'une économie largement informelle pour ce pays qui faisait qu'un confinement comme on l'a connu à l'européenne était absolument impossible ici. En tout état de cause, nous voilà aujourd'hui… cette pandémie dramatique dont les conséquences évidemment se font sentir fortement au Sénégal comme ailleurs en Afrique comme ailleurs dans le monde, mais dans une situation finalement qui est en termes de maîtrise de la situation sanitaire, nous semble assez positive et apaisée. Alors ça n'est pas pour, en aucune façon, amoindrir notre appréciation des défis qui se posent dans ce contexte. Nous sommes les tristes témoins au Sénégal ces dernières semaines d'une recrudescence inégalée des tentatives de migration irrégulière, vous avez dû le voir, qui se soldent malheureusement très souvent par des pertes humaines dramatiques dans les eaux atlantiques. Et cela nous amène à penser que les défis que l'on connaissait dans ce pays et dans cette région se sont vus encore renforcés par un effet, on va dire, catalytique de la pandémie de 2019 et de ses conséquences économiques, en particulier des conséquences des mesures, même si elles ont été plus légères ou plus souples ou plus adaptées en Afrique qu'ailleurs, mais néanmoins étaient très fortes sur la situation économique et sociale du pays. Et de véritables défis en termes de fragilité et d'inégalité qui frappent au premier chef la jeunesse avec la conséquence au premier chef d'une problématique d'emploi qui devient encore plus compliquée et prioritaire à gérer pour le gouvernement du Sénégal comme pour tous ses partenaires. Vous le savez peut-être, au Sénégal, avec une moyenne d'âge d'à peine 23 ans, une population de moins de 20 ans à plus de 50 % et environ 300 000 demandeurs d'emploi qui arrivent chaque année sur le marché du travail, généralement sous-qualifiés et peu formés. La problématique de sous-emploi est structurelle et un enjeu majeur. Voilà une première partie du défi et il est remis en lumière ces jours-ci avec force. L'autre défi, c'est la structure même de l'économie avec les micro, petites et moyennes entreprises qui représentent au Sénégal près de 90 % des entreprises et concentrent près de 40 % des emplois. Donc, un secteur vivace, disons-le, mais qui fait face à des défis très importants lui aussi, notamment le taux de mortalité très précoce des entreprises, environ 60 % durant la première année de création. la prédominance du secteur informel et la faiblesse de la gouvernance d'entreprise que l'on constate dans tous les secteurs, la difficulté d'accès à la commande publique et la faiblesse de la qualité de l'information financière qui est dommageable en particulier pour l'accès au financement. Nous avons vu ce secteur très impacté par la crise Covid que nous venons traverser et qu'on ne s'est pas tellement sorti encore. Je lisais dans des éléments chiffrés qui m'ont été soumis que 64 % des entreprises se disent avoir été très négativement impactées par la crise. 25 % disent avoir perdu plus de 25 % de leur chiffre d'affaires. Dans un contexte comme celui-là, je reviens à la courbaineté que je soulevais de la préservation de l'emploi, il est clair dans le discours politique au Sénégal mais aussi dans celui que nous partageons au niveau des partenaires internationaux sur la manière d'accompagner le pays dans un passage de la gestion de crise vers un plan de relance que la préservation des emplois doit être la priorité absolue. Alors, bien sûr, un programme comme celui de IP Accélération Seale vient à point nommé à son heure, comme on aime le dire ici, et je voudrais dire que la proposition d'activité qui est développée dans ce cadre est tout à fait complémentaire avec des initiatives que nous menons ici au Sénégal à travers notre coopération avec en particulier l'Agence pour le développement et l'encadrement des PME, la DEPME, dont nous soutenons les activités et les services proposés, ou celle du Bureau de mise à niveau qui est une autre agence de l'État avec laquelle nous travaillons très quotidiennement. Voilà, je voudrais souligner que pour l'Union européenne au Sénégal, d'ailleurs comme ailleurs, et mes collègues de Bruxelles le diront certainement, accompagner la dynamique de l'investissement est une priorité aussi absolue. Pourquoi ? Parce qu'elle nous permet de développer à travers des actions concrètes ce narratif positif de création d'emplois durables pour la jeunesse dans le pays. Nous avons un programme très emblématique qui s'appelle Techify, qui veut dire réussir ici. Techify, c'est possible, réussir ici, c'est possible, pour ouvrir de nouvelles opportunités à la fois d'accompagnement, de formation aux jeunes dans une dynamique positive de construction d'avenir, de parcours professionnel, d'accomplissement personnel dans son propre pays où toutes les forces vives et les énergies sont très nécessaires. Alors, cette approche, on va dire, d'accompagnement, on la retrouve dans beaucoup de nos programmes européens, à la fois ceux qui sont soutenus par l'Union européenne, mais aussi beaucoup avec nos partenaires de la famille européenne, de la Team Europe. Et je crois qu'il est important que nous montrions les résultats de ces programmes. Il faut raconter l'histoire des success stories dans ce domaine et montrer aussi que c'est une approche qui est assez spécifique de l'approche européenne que nous partageons avec ces États membres. Donc, ça, c'est la partie de nos activités centrée vraiment sur l'accompagnement et la création d'opportunités pour la jeunesse. Je mentionnais la priorité qui est donnée aussi par l'Union européenne au renforcement des dynamiques d'investissement en Afrique, en Afrique de l'Ouest en particulier, qui est centrale aussi pour le plan de relance de l'économie nationale du Sénégal qui a été récemment présentée par les autorités à l'ensemble du pays et à l'ensemble de ses partenaires internationaux et où la question de l'environnement des affaires, la transparence, la stabilité de cet environnement est absolument centrale et est d'ailleurs l'un des sujets prioritaires de notre partenariat Union européenne-Sénégal, en particulier à travers cette modalité d'assistance très politique que nous appelons l'appui budgétaire. Alors, un petit retour rapide encore une fois sur la stratégie de réponse au Sénégal et la manière dont l'Europe l'a accompagnée. Je me réjouis d'ailleurs de pouvoir vous dire qu'il y a juste 20 minutes, je me trouvais avec mon collègue ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne avec le ministre des Finances du Sénégal parce que nous avons dans les tout derniers jours ensemble décaissé un appui budgétaire majeur en soutien au plan de résilience du gouvernement du Sénégal, mobilisé en un temps record et décaissé en un temps également record à concurrence de 130 millions pour l'Union européenne et 100 millions pour le gouvernement de l'Allemagne. C'est un effort absolument énorme qui monte à près d'un quart qui représente plus d'un quart du budget d'ensemble du plan de response du Sénégal. Je voudrais ajouter qu'à cela se sont joints aussi les efforts des autres membres de la famille européenne de la Team Europe pour un montant total de près de 440 millions d'euros. C'est un gros tiers de ce plan de relance sénégalaise. Et une des leçons que je voudrais tirer de notre approche dans la gestion et l'abord de cette crise est qu'il n'y a aucun doute que l'Union fait la force et que la Team Europe en travaillant ensemble a pu, je crois, de la manière la plus efficace possible et remarquable de soutenir ce partenaire sénégalais. Donc, je reviens à l'instant sur ce programme d'appui budgétaire qui a été mis en place pour soutenir le Sénégal dans ce pass difficile. Donc, un certain nombre d'États membres, en particulier Allemagne, se sont joints à notre effort. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est que cette approche a permis une approche plus solidaire d'un certain nombre d'autres partenaires d'appui budgétaire du Sénégal, en particulier le FMI, la Banque mondiale qui, il faut le dire, ne travaille pas comme nous et l'Allemagne sous forme de dons mais plutôt sous forme de prêts. Il faut souligner notre différence. mais également l'AFD ou la Banque africaine de développement. Nous avons réussi en un temps record aussi à nous mettre d'accord sur une matrice d'indicateurs communs pour que cet effort budgétaire qui, bien sûr, visait à donner de la flexibilité et du breathing space à nos partenaires ne relâchait néanmoins rien sur les sujets clés sur lesquels nous partenaires pensons qu'il faut accompagner le Sénégal pour renforcer son attractivité pour les investissements et son environnement des affaires. Donc, nous avons un certain nombre d'indicateurs sur lesquels nous avons solidarisé tous nos efforts et vous l'avez mentionné tout à l'heure, M. Séverineau, l'un des facteurs d'attractivité pour un pays et la manière, bien sûr, dont il traite son secteur privé et en particulier ses investisseurs locaux ou européens. Et nous avons fait donc de l'appurement de la dette aux créanciers privés, aux entreprises privées l'une des priorités de soutien à travers la pluie budgétaire. Voilà. Sinon, pour le reste, un autre aspect très important était d'insister sur la transparence dans la mise en œuvre de ce plan de résilience économique et social du Sénégal. Encore une fois, parce que, certes, en temps de crise, il a fallu agir vite, nous avons tous fait preuve d'une grande flexibilité, nous aussi les Européens, mais cette flexibilité, cette rapidité ne retire rien à notre obligation de transparence et de redevabilité vis-à-vis, non seulement de nos sièges, mais évidemment aussi de nos citoyens européens. Voilà. Nous avons fait, donc, encore une fois, œuvre utile, je crois, pour soutenir le pays. Nous regardons aujourd'hui vers l'avenir. Je le disais, le Sénégal a présenté son plan de relance économique et sociale il y a quelques semaines à la communauté des partenaires et au pays entier. Ce qui nous semble intéressant, c'est que le focus qui a été porté sur le secteur privé en général, le maintien d'une activité économique minimale ou soutenue à bout de bras s'il le fallait pour éviter les licenciements en particulier, a été absolument critique pour pouvoir, à l'issue de la crise, continuer à avancer. Et cela, je crois, c'est une des forces de l'approche qui a été retenue par le gouvernement du Sénégal et les partenaires qui l'ont soutenue dans ce temps de crise, que d'envisager, dès l'entrée dans le mode de gestion de crise, une porte de sortie dans laquelle, encore une fois, l'emploi, la jeunesse, l'activité économique, le secteur privé devait garder une place prépondérante. Voilà, je voulais partager ce témoignage avec vous en guise d'entrée en matière et je crois que les panélistes qui nous suivront auront beaucoup d'exemples à apporter pour illustrer la manière dont concrètement cela s'est fait dans les différents pays et cela a été perçu par les différents secteurs de la société et du monde économique. Merci. Un grand merci Madame Magasson d'avoir partagé avec nous ces observations et effectivement l'ensemble de ces initiatives portées depuis le Sénégal. ça permet également de compléter le paysage que proposait M. Sévérino avant d'entrer dans les témoignages et donc je vais j'ai le plaisir de laisser la parole maintenant à Emmanuel Koutsouyanis qui est directeur général du fonds Miracap un fonds accompagné par IEP à Madagascar et Emmanuel va présenter donc va animer une table ronde réunissant différents entrepreneurs Est-ce que vous voyez mon écran Donc différents entrepreneurs accompagnés par IEP et ses différents fonds Emmanuel je vais te laisser le plaisir de présenter nos intervenants avec une diversité de parcours d'expérience de secteurs et de pays représentés Bonjour à tous écoutez je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui à distance depuis Madagascar donc je m'appelle Emmanuel Koutsouyanis je suis le directeur général du fonds d'investissement à impact Miracap qui finance et qui accompagne des PME et des start-up à Madagascar Effectivement il me revient donc de lancer et d'animer cette table ronde en forme de témoignage témoignage au pluriel sur un thème brûlant évidemment qui sera abordé de manière très concrète très illustrée par donc sur ce thème les entrepreneurs du continent africain face à la crise Covid Donc on aura le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Rosemonde Touré dirigeante de la société Roséclat au Burkina Faso dans le secteur de la transformation de produits agricoles avec Myriam Kadio-Morokro-Brou de la clinique Procreas établie en Côte d'Ivoire avec Ariane Bair Harper qui est directrice Sénégal au sein du réseau Enco Education un groupe d'enseignement privé et enfin avec Foli Koussao de la société Trianon Homs une société dans le BTP basé au Gabon comme vous comme vous pouvez le voir on a là quatre des secteurs dont dont Jean-Michel a bien signalé à quel point ils étaient impactés et en même temps quatre des secteurs dont nous sommes tous convaincus autour de la table qu'ils constituent probablement les principaux leviers de la reprise économique à laquelle nous travaillons tous quelques mots tout d'abord avant de laisser la parole beaucoup plus longuement aux intervenants aujourd'hui c'est en tant qu'investisseur mais c'est également en tant qu'entrepreneur que je vais animer les échanges que j'anticipe très riche au vu de ceux que nous avons eus avec les entrepreneurs pendant la phase de préparation permettez-moi très brièvement quelques mots de présentation de Mirakab et également d'un témoignage de l'impact de la crise Covid à notre échelle à Madagascar témoignage d'un investisseur et d'un entrepreneur notre fonds d'impact Mirakab est né en 2018 c'est une jeune société d'investissement à l'initiative du groupe investisseurs et partenaires qui a été rejoint par une quinzaine d'investisseurs malgaches essentiellement entrepreneurs eux-mêmes ainsi que des institutions financières locales à ce jour nous avons financé sept sociétés en capital et à travers d'autres dispositifs de financement que nous accompagnons activement à la fois dans la mise en œuvre de leurs projets de croissance et en même temps dans la mesure et l'amélioration de leurs impacts économiques, sociaux et de gouvernance on intervient dans des domaines très variés donc je suis ravi d'ailleurs de voir certains de ces domaines représentés aujourd'hui dans l'éducation dans l'énergie dans la restauration dans la microfinance ou encore dans les prestations de services informatiques en tant qu'entrepreneurs nous avons bien entendu subi de plein fouet les conséquences de la crise Covid tout au long de cette année 2020 tout d'abord à travers les sociétés de notre portefeuille finalement l'investisseur c'est un thermomètre ou un baromètre de la pression ou de la température selon qui monte d'ailleurs les deux sont montés pour le coup que donc des sociétés que nous avons accompagnées ces derniers mois dans des décisions stratégiques dans des décisions aussi très opérationnelles en réponse à la crise et à son évolution aujourd'hui sur cette société accompagnée elles sont toutes encore en vie ce qui est la vraie bonne nouvelle et ce qui n'est malheureusement pas le cas de toutes les sociétés africaines on sait qu'il y a eu des taux de fermeture globalement à deux chiffres en fonction des pays entre 10 à 30 en fonction des pays clairement ces sociétés ont été diversement impactées elles ont toutes subi des contraintes opérationnelles dont on parlera avec les entrepreneurs de manière très illustrée la difficulté à mettre en place le télétravail quand on a des collections internet parfois catastrophiques la nécessité d'assurer la protection des salariés des clients pour celles qui poursuivaient leurs activités la difficulté extrême à s'approvisionner qui est déjà on le sait tous un sacré challenge dans nos contrées d'autres sociétés ont vu leur chiffre d'affaires parfois s'effondrer pendant les mois de confinement ou de fermeture économique ce qui les a contraints et je crois qu'on abordera le sujet sans tabou aujourd'hui à des mesures drastiques de réduction des charges en commençant évidemment par malheureusement des réductions d'effectifs qui ont été partout globalement indispensables en l'absence ou en tout cas enfin en l'absence de dispositifs de soutien massifs tels que ceux qui ont pu être déployés en Europe ou en Amérique du Nord principalement en Europe d'ailleurs également à travers alors ça c'est l'autre impact pour un entrepreneur nous échangions avec des sociétés en vue d'un investissement et en fait globalement toutes ces sociétés elles ont mis en veille leurs projets de développement les projets pour lesquels elles nous sollicitaient donc très concrètement pour nous ça s'est traduit par une année blanche en termes d'investissement au-delà de cette année blanche en fait un fonds d'investissement en capital c'est une société qui est bâtie pour accompagner la croissance des entreprises or il est évident que dans le contexte actuel avec les forts doutes sur la capacité à retrouver cette croissance à moyen terme on a été conduit comme les entrepreneurs qui vous parleront aujourd'hui à questionner jusqu'à notre mission même jusqu'à nos outils et nous sommes toujours en train de le faire d'ailleurs aujourd'hui si nous sommes heureux de reprendre de pouvoir reprendre nos investissements d'ici le début de l'année 2021 il est clair que le vivier d'entreprise éligible à des investissements en capital s'est réduit sauf à travailler ce que nous essayons de faire aujourd'hui à la mise en place d'outils de financement alternatifs probablement plus à même que le capital dans un contexte de crise économique et sociale et d'incertitude extrême à répondre aux besoins immédiats de survie et de développement des entreprises évidemment en tant qu'entreprise on a nous-mêmes été impacté sur notre fonctionnement et je ne vais pas m'étendre sur ce sujet lors de la préparation de cette table ronde j'ai été frappé par le parallélisme des vécus d'entrepreneurs ces derniers mois j'ai entendu en fait plusieurs fois la même phrase avec chacun d'entre vous et en fait les mêmes questionnements qui sont des questionnements incroyablement concrets pour faire face aux conséquences les plus immédiates de cette crise le premier évidemment comment maintenir l'activité si c'est possible ou au contraire comment la suspendre sans compromettre la capacité de redémarrage comment payer les salaires à la fin du premier mois d'état d'urgence alors qu'on sait qu'on va avoir 10 jours 15 jours de vente en moins pour la plupart des entreprises et puis au-delà de ce premier mois quelles décisions on prend sur les ressources humaines alors que l'horizon de sortie de crise est extrêmement incertain comment préserver le cash de la société sans dégrader la relation avec les fournisseurs avec les salariés avec les clients avec les banquiers ou encore avec les investisseurs on en parlera quelle communication adopter en interne en externe et enfin évidemment quelle vision pour l'avenir parmi les caractéristiques communes aux environnements dans lesquels vous évoluez j'en ai retenu trois dont deux dont on m'excusera je l'espère le caractère très direct le premier le premier élément c'est que il faut rappeler que dans la plupart de nos pays les blocages économiques et sociaux en fait ont largement précédé la crise sanitaire et à vrai dire leurs conséquences actuelles la surpassent également très largement Jean-Michel l'a rappelé tout à l'heure la plupart de nos pays vivent avant tout une crise économique et sociale deuxièmement les entrepreneurs ont dû puiser dans leurs ressources propres pour faire face à la crise dans des pays où les mesures de soutien public aux entreprises comme à leurs salariés ont été extrêmement limitées très peu d'amortisseurs et enfin partout du moins pour les quatre entrepreneurs qu'on aura le plaisir d'entendre aujourd'hui j'ai retenu la rapidité de prise de décision incroyablement réactive l'agilité permanente dans l'adaptation de ces décisions qui en fait ont été clés d'abord pour survivre et ensuite pour rebondir j'ai été un petit peu long donc sans plus attendre je vais ouvrir cette table ronde et donner la parole à nos quatre entrepreneurs qui sont indéniablement talentueux déterminés résilients et dont on a on a rappelé tout à l'heure à quel point leur secteur d'activité l'éducation l'agroalimentaire le BTP et la santé étaient fondamentaux pour la reprise de nos pays donc merci beaucoup d'avance d'avoir bien voulu partager avec sincérité sans voile la façon dont vos entreprises ont été impactées par la crise et les solutions concrètes que vous avez mis en œuvre pour y faire face donc je vous propose de commencer en première partie par un tour de table de présentation de vos sociétés de leurs activités et des impacts les plus marquants de la crise d'abord peut-être dans ces manifestations immédiates lors des premières semaines de déclenchement des états d'urgence et des mesures qui allaient avec et puis dans leurs effets de moyen terme que vous continuez à gérer aujourd'hui donc je vais laisser la parole je vous propose de distribuer la parole dans l'ordre où il me vient à l'écran et je vais donc laisser la parole à Rosemont Touré de la société Rose Éclat qui est basée au Burkina Faso pour nous présenter sa société les impacts immédiats de la crise et ce un peu plus au long cours oui bonjour à tous bonjour Rosemont on vous entend bien je suis Rosemont Touré du Burkina Faso et de la société Rose Éclat une société je suis la promotrice de cette société je suis aujourd'hui encore la directrice générale et c'est une société qui fait de la transformation agroalimentaire qui a été créée depuis le début des années 2000 j'emploie aujourd'hui près de 150 employés près de 150 personnes excusez-moi donc 90% sont des femmes on fait principalement du séchage des fruits et légumes de notre zone et la mangue est notre fruit de choix en dehors de la mangue on sèche des autres fruits et légumes du pays et aussi quelques légumes donc de notre pays le Covid a été aussi pour l'entreprise Rose Éclat une réalité on en a souffert on a eu la chance je vais dire qu'on a une campagne de séchage de mangue qui commence au mois d'avril en réalité qui finit un peu au début du mois d'août donc on a eu quelques semaines pour réagir et voir un peu le comportement qu'il fallait avoir pour l'entreprise pour ne pas trop souffrir de la crise mais juste au début de la crise en fait on a souffert sur deux points parce qu'on avait en début de l'année le mois de janvier on avait lancé une commande pour le renouvellement de nos outils de production une commande qui nous permettait de renouveler un peu nos séchoirs d'augmenter notre capacité et surtout de fournir un produit de meilleure qualité les outils devaient arriver au mois de mars un peu vers la fin mars début avril et ces outils ne sont arrivés en fait qu'au mois de juillet et en fin juillet donc complètement en dehors de la campagne ça a été déjà le premier choc ça a été la réalité du Covid parce qu'au niveau des différents ports la priorité n'était plus déjà donnée au matériel c'était plus l'alimentaire donc ça a déjà impacté assez sérieusement donc notre programme de production et tous les engagements qu'on avait fait auprès des clients le deuxième choc qu'on a reçu en fait qui était quand même important aussi c'était la levée de fonds pour le fonds de roulement on a besoin en dehors de la campagne de mobiliser suffisamment de trésorerie pour faire face à la campagne parce que la campagne se déroule essentiellement parfois sur du cash avec les producteurs donc il nous fallait mobiliser le fonds de roulement avec le partenaire on avait décidé donc de lever ces fonds-là à l'international donc dès le mois de mars on avait commencé à rentrer en contact avec les institutions de financement et le grand choc a été que en fait l'habitude de ces institutions-là c'est de se déplacer venir prendre contact avec les entreprises discuter avec les entreprises de voir un peu la tenue qu'il faut avoir face au crédit face au financement qu'ils allaient apporter donc au mois de mars déjà c'était impossible d'avoir de l'argent sur le plan international parce qu'il y a des conditions qui n'étaient pas rentrées donc il fallait mobiliser donc ce fonds de roulement-là en interne et ça ça n'a pas été quelque chose ça a beaucoup joué d'ailleurs sur la campagne voilà c'est juste un peu le début je ne parle pas du déroulement de la campagne le déroulement de la campagne aussi a été pénible pour nous essentiellement pénible parce qu'on commençait une campagne déjà avec des handicaps pas de trésorerie des outils qui n'arrivaient pas et sans compter la réalité maintenant du déroulement lui-même de la campagne j'allais mettre en place toutes les mesures liées au COVID déjà au niveau du personnel il fallait s'assurer que ce personnel-là ne pouvait pas être contaminé et arriver aussi à l'entreprise en bonne santé donc nous avons mis en place le contrôle de température à l'entrée pour tout ce qui rentrait dans l'entreprise chose qu'on ne faisait pas avant il fallait revoir les masques il fallait revoir les masques donc utilisés pour l'entreprise il fallait donc les masques appropriés pour le COVID pour être sûr qu'ils ne pouvaient pas avoir de contamination et la troisième mesure a été la difficulté encore de la campagne a été le couvre-feu imposé par le pays pour éviter donc pour faire face donc à faire rouler les camions la nuit parce que nous sommes dans un pays assez chaud et ça ça a été une grosse difficulté parce que nous n'avions pas pu avoir suffisamment de matières premières pour transformer et enfin la dernière a été sur place en entreprise de travailler avec le personnel donc de diminuer le nombre de personnes sur des tables je donne un exemple on pouvait mettre six personnes on était obligé d'aller sur pratiquement la moitié voilà donc c'est un peu ce à quoi nous avons été confrontés dès le début et les mesures que nous avons pu prendre pour faire face au COVID merci beaucoup Rosemonde je comprends que vous avez fait face à vous merci beaucoup Rosemonde merci de ces explications et de cette présentation beaucoup de difficultés opérationnelles pour réussir à assurer la production malgré tout malgré le retard dans l'arrivée de la machine la difficulté à financer le BFR et l'impérieuse nécessité de protéger vos salariés on va rester du coup on va passer sur le là on va rentrer au cœur on va passer sur les problématiques de santé avec du coup un acteur important du secteur du secteur de la santé en Côte d'Ivoire et je vais je vais demander à Myriam de la clinique Procreas également de nous présenter sa société la façon dont elle a été impactée peut-être avec ce prisme particulier d'un acteur de la santé qui a été impacté comme une entreprise mais également comme un acteur de la santé je vous laisse la parole Myriam d'accord est-ce que vous m'entendez ? Parfois d'accord bonjour donc moi je suis Myriam Kadium Rucro je suis la directrice générale de la clinique Procreas qui est un centre de fertilité et un centre de mère-enfant donc on est au service de la mère et des futures mamans et également des enfants donc nous avons eu trois dates importantes donc l'arrivée du Covid comme pandémie mondiale le 11 mars 2020 la fermeture des frontières terrestres et aériennes de toute la Côte d'Ivoire le 16 mars 2020 et enfin le 24 mars l'état d'urgence et le couvre-feu dans les milieux dans tous les endroits publics donc qu'est-ce que nous nous avons fait nous sommes un centre nous sommes une clinique donc il a fallu éviter la propagation au niveau et sécuriser notre personnel savoir comment on allait continuer à rendre ces services de soins et comment on allait protéger le personnel parce que notre centre n'est pas très grand et donc lorsqu'il y avait un cas si on avait un cas confirmé il fallait fermer toute la clinique nous avons pris l'initiative donc à partir de dès le mois dès la mi-mars dès la fermeture des frontières d'élaborer un plan de continuité des activités et puis identifier l'impact négatif que le Covid pouvait avoir dans notre activité et en garantissant également le bien-être des employés et des patients donc trois gestes barrières que nous avons effectués le premier geste barrière c'était tout ce qui était hygiène continuer à relayer toutes les campagnes de sensibilisation de l'état et au sein de l'entreprise le deuxième geste c'était les mesures de gestion donc il a fallu maîtriser les coûts réduire tout ce qui était gaspillage fermer des fermer des services nous avons pris l'option de fermer des services donc nous avons fermé les services d'urgence d'hospitalisation nous avons nous sommes passés en consultation non urgente toutes les consultations non urgentes étaient passées en ligne donc oui toutes les consultations d'urgence étaient passées en ligne nous n'avions plus de bloc opératoire et nous avons fonctionné comme un centre de consultation ouverture à 8h et fermeture à 17h donc nous avons pu tenir notre activité de pratiquement 50% de son fonctionnement par rapport à cela il fallait donc réduire tout ce qui était le coût gérer la trésorerie puisqu'on avait une trésorerie qui ne rentrait plus et par rapport à ça nous avons également pris la décision de se séparer dans un premier temps du personnel pratiquement un quart du personnel a été mis en chômage technique dès le mois de dès la fin mars donc le 31 mars on avait décidé de 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 Nous sommes 40 employés donc il y a 10 personnes qui ont été mis en chômage technique et nous avons continué nous avons resserré tout tout le personnel s'est mis en résilience et nous avons continué avec les les services opérationnels à fonctionner avec très très peu de trésorerie et nous avons continué de de travailler comme on a pu ensuite il fallait optimiser tout ce qui était processus de productivité comment il fallait contrôler le gaspillage des ressources comment il fallait prévoir que le personnel parce qu'on était on était dans une incertitude à bidjan à 71% de cas de covid et comment il fallait gérer le personnel si jamais on était en confinement total d'abidjan comment il fallait travailler continuer de travailler en ligne donc il fallait mettre en place tous ces systèmes de gestion de travail en ligne pour le personnel qui était contraint de rester à la maison pour continuer les consultations tout ce qui est antique toutes les réunions qui se faisaient en ligne donc nous avons mis en place toutes ces en très peu de temps nous avons pu mettre en place et former le personnel à cela si on passait en confinement total donc Dieu merci nous n'avons pas eu de confinement total mais nous avons continué ce fonctionnement là jusqu'au mois d'août sachant que on a eu on pense qu'on a dû avoir notre pic vers juin et juillet on a continué jusqu'au mois d'août et en septembre nous avons ouvert tous les services que nous avons fermés donc on a repris la pleine activité mais forcément ça ne pouvait pas reprendre tout de suite et au mois d'octobre nous avons dû refermer parce qu'on était dans une instabilité politique et on s'est retrouvé encore à refermer ces services puisqu'on avait les troubles etc donc ça fait que finalement on est resté on est dans cette activité là pratiquement moitié des activités on fonctionne comme ça depuis pratiquement le mois de mars pour nous puisque là on est au mois de novembre fin novembre et donc on est toujours dans cette dans cette problématique donc nous avons quand même conservé nous avons continué l'activité phare de notre clinique qui est l'assistance médicale à la procréation qui n'a pas connu vraiment de ralentissement par contre les autres activités la gynécologie la pédiatrie a connu une très une forte baisse de l'activité et donc voilà un peu la situation nous on n'a pas eu de cas de covid Dieu merci parce que la gestion des mesures d'hygiène a été très efficace à mon sens puisque nous n'avons pas eu de cas nous n'avons pas eu aussi de patients puisqu'on ne prenait pas d'urgence ni de consultation d'urgence donc on n'a pas eu de cas de covid chez nous donc on n'a pas fermé l'entreprise voilà un peu ce que je voulais dire merci beaucoup Myriam d'être venu sur ces sur ces huit mois dont on sent à votre voix qu'ils sont encore bien présents et qu'ils ont ils ont ils ont causé des décisions des prises de décisions très difficiles ce que ce que je retiens c'est que en fait vous avez vous avez réussi à maintenir l'activité sur les services essentiels et réagir rapidement sur la diminution de vos coûts sur vos méthodes d'organisation sur l'usage du digital également la protection des salariés et des patients pour maintenir un niveau d'activité dont je comprends qu'il était absolument vital pour que l'entreprise puisse continuer à exister exact nous avons c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas on est passé rapidement en digital et en consultation pour ne pas perdre ce qu'on pouvait et notre activité essentielle c'était l'assistance médicale la procréation donc ça nous l'avons préservé au profit des autres activités que nous avons dû mettre de côté merci merci beaucoup Myriam pour ce témoignage je vais laisser la parole à Folie avec le même exercice présentation présentation de l'activité de Trianon Homes et de la manière dont vous avez été impacté et dont vous avez réagi oui bonjour à tous Trianon alors je suis Folie Coussavau je suis le patron de Trianon nous évidemment on a été un petit peu comme tout le monde je pense assez surpris par le phénomène Covid donc ça nous est tombé un petit peu alors notre activité grosso modo on travaille on fait des bâtiments soit des bâtiments industriels soit des bâtiments à usage d'habitation ou de bureaux on travaille également une partie de notre activité porte sur les infrastructures on est par exemple actuellement en train de réaliser des murs de béton pour protéger le chemin de fer pour éviter évidemment la combinaison riverain qui traverse les voies de chemin de fer à n'importe quel moment avec des passerelles pour permettre de traverser d'un côté ou de l'autre donc ça c'est un petit peu notre activité nos principaux clients ce sont des multinationales des pétroliers des miniers et parfois il nous arrive quelques fois de travailler avec l'État au Gabon il y a une condition c'est en général qu'il y ait un buyer type AFD BAD ou Banque mondiale ça nous sécurise un petit peu et ça nous permet d'être dans un processus assez carré grosso modo on est aujourd'hui avant la crise on était une soixantaine de personnes en équipe propre et permanente sachant qu'en réalité dans notre activité on a pas mal on fait appel à pas mal de sous-traitants donc il nous arrive par exemple en 2019 on est monté à des pics de personnes extérieures employées journaliers de l'ordre de 200-250 personnes donc on peut vraiment monter en capacité en fonction des marchés puisqu'on a des sous-traitants et ici ce qu'on appelle des tâcherons qui travaillent sur des projets ponctuants donc on a eu effectivement on a pris de plein fouet la crise parce que tout simplement on a une spécificité au Gabon alors un il y a eu une prudence une grosse prudence de l'État donc très rapidement on a été début mars on a été confiné le Gabon fait partie des premiers pays qui est totalement confiné en Afrique on avait un confinement total bon évidemment ça n'a pas duré pour des raisons très simples c'est-à-dire que on avait beaucoup de gens qui vivaient un petit peu on avait une partie des gens de l'informel qui n'ont pas pu tenir sur un confinement un confinement complet total donc ça a été levé à peu près au bout de trois semaines donc on a eu trois semaines de confinement complet lors de ce confinement on a mis tout de suite 100% des effectifs en congé technique ça a été le cas donc on a laissé les équipes en congé technique entre mars et avril donc on a eu deux mois de congé technique grosso modo en termes d'activité au mois de mai il y a eu une ouverture progressive alors évidemment personne n'avait l'info on ne savait pas très bien le caractère extrêmement contagieux de la maladie donc on a ouvert de façon extrêmement prudente donc on a sur la partie administrative on a à peu près un tiers des équipes et les chantiers on a repris que les chantiers qui étaient en plein air avec un certain nombre de règles de distanciation et il s'avère que dans notre métier on avait un peu de chance c'est-à-dire que on a souvent des équipements de protection individuelle donc des masques c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement dans notre métier pour les peintures pour les poussières etc donc on avait pas mal de masques qu'on a pu mettre à disposition des équipes aussi bien au bureau que sur les chantiers donc on a jusqu'au mois de mai on a malheureusement commencé à avoir des problèmes de trésorerie pour une raison très simple l'ensemble des opérateurs des grosses entreprises nos clients avaient gelé les investissements et avaient du mal à régler les factures qui étaient déjà en cours donc là ça a été un petit peu un petit peu compliqué donc à partir du mois de mai on a eu un petit peu l'effet ciseau avec baisse des revenus arrêt des investissements donc très peu de visibilité et on a quand même des charges fixes assez élevées du fait que bon je sais pas si c'est en tout cas c'est un peu particulier au Gabon on a des problèmes pour avoir des talents donc c'est un petit peu la course et on a tendance à payer assez cher les talents qu'on a donc on se retrouvait avec des problématiques de trésorerie des talents qu'on a réussi à obtenir qui nous permettent de délivrer et qu'on était peut-être amené à arrêter ou en tout cas à tirer en longueur donc c'était un peu compliqué et on a tenu jusqu'au mois de juillet avec la quasi-intégralité des équipes et à partir du mois de juillet là on a décidé vraiment de faire un allégement de la masse salariale donc on s'est séparés des CDD etc les personnes qui arrivent en fin de contrat et on a dû arrêter à peu près un tiers des équipes dans cette période-là ce qui évidemment n'est pas la partie la plus facile pour un chef d'entreprise parce qu'en réalité en général les gens si vous les avez c'est rarement parce qu'ils sont mauvais donc quand vous devez quand vous devez arrêter donc c'est un peu le casse-tête qui en arrête et puis vous avez évidemment là-dedans à gérer les problématiques individuelles bon bref ça a été un peu compliqué mais on a réussi à faire les choses en accompagnant en accompagnant plus ou moins les équipes et il faut reconnaître que la réalité en tout cas de l'Afrique et du Gabon en particulier c'est que tous les mécanismes d'accompagnement que moi j'ai beaucoup entendu à la radio ou à la télé chômage partiel prêt bonifié ou prêt garanti par l'État tout ça ici ça n'existe pas en gros c'est vous vous débrouillez alors on a des grandes directives qui arrivent qui disent mettez les équipes en congé technique mais bon ok on met les équipes en congé technique mais il faut les payer après on a confiné ok on confine mais bon moi je ne peux pas mes salariés si je ne leur verse rien ce n'est pas possible donc on a eu comme ça tout un tas de directives donc on peut juger en tout cas c'était plutôt pas mal parce que la réalité c'est que en tout cas au Gabon à aujourd'hui on doit être à une cinquantaine moins de 60 décès sur le pays donc l'impact sanitaire a été extrêmement limité par contre il faut reconnaître que l'impact économique il est particulièrement ça a été particulièrement douloureux d'autant plus que la spécificité c'est que le Gabon est un pays pétrolier minier donc les cours se sont effondrés et donc vous aviez à la fois l'effet sanitaire l'effet de l'effondrement des cours qui sont arrivés derrière donc le niveau de visibilité aujourd'hui est extrêmement faible mais néanmoins on a on a on va dire le bémol c'est que dans tous les cas les choses commencent à repartir gentiment on ressent un frémissement le problème c'est que voilà vu la structure de nos pays en tout cas au Gabon les caisses sont un peu vides c'est un peu compliqué donc et même si nous on travaille sur le secteur privé et évidemment lorsque l'État qui est le principal ordinateur ne fait plus rien gèle tout on a quand même des conséquences en cascade et au niveau de nos clients privés que sont les pétroliers les communes les citrailles etc sont un petit peu en difficulté et pour finir là-dessus les bailleurs qui étaient un peu une bouée de sauvetage notamment les gens comme l'AFD qui avaient lancé un certain nombre de projets notamment au Gabon sur les écoles et les cliniques ces projets-là du fait du Covid ont connu un peu un dérapage donc il y a des appels d'oeuvres qu'on a passé avant le Covid on est aujourd'hui en novembre et on n'a toujours pas les résultats de ces appels d'offres-là qu'on espérait pouvoir nous faire un petit peu une bouffée d'air sur les projets donc voilà un petit peu pour présenter l'impact que nous on a pu avoir sur Tréanon au Gabon Merci, merci beaucoup Foli pour cette présentation encore une entreprise qui a connu des réductions d'effectifs significatives on précise que en fait dans un contexte où les mesures d'accompagnement et notamment en fait de prise en charge du chômage technique étaient au mieux incomplètes au pire finalement dans certains pays inexistantes on voit bien là le rôle social et économique de l'entreprise quand elle se bat pour rester ouverte et conserver conserver de l'activité conserver des salariés dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire bien évidemment je vais passer la parole à Ariane à qui je demanderais d'être un tout petit peu plus bref sur la présentation d'Enco et des conséquences parce qu'en plus elle aura l'occasion de reparler derrière sur la vision de l'avenir Merci je vais essayer de faire mon mieux donc bonjour tout le monde je suis basée à Dakar en tant que directrice de l'Enco Education mais je représente toutes les écoles à travers le groupe on est 15 écoles à travers le continent et comme a été expliqué lors de l'introduction chaque pays a réagi différemment bien sûr à la crise sanitaire donc en mars on avait des écoles qui ont dû passer en ligne à 100% suite à la décision des gouvernements de fermer les écoles le Sénégal en fait partie et nous avons deux écoles ici à Dakar qui avaient fait leur assemblée de vendredi après-midi tout en croyant qu'on allait se revoir le lundi et c'est samedi matin qu'on a reçu le message que les écoles étaient désormais fermées donc ça nous a demandé une réaction d'urgence en premier et en 48 heures on a fait en sorte de pouvoir offrir tous nos cours en ligne et c'était une réaction très rapide mais nécessaire et ce qu'on a remarqué en premièrement c'est qu'on ne donne pas le choix à nos employés d'arriver à l'auteur du bar qu'on met en place ils vont tous même dépasser le bar on était tous prêts le lundi matin à continuer les cours via Zoom et Google Classroom et vraiment cette innovation était impressionnante impressionnante l'autre impact qu'on a vu tout de suite c'était que l'administration nous le directeur et tout le reste ceux qui s'occupent du student recruitment et du recrutement des élèves devaient tout manager en distance ce qui demandait une autre façon de gérer une entreprise donc c'était très intéressant de voir cette réaction immédiate après on a pu un petit peu se tranquilliser et penser comment on allait continuer à gérer la situation et ça nous a aidé de prendre cette décision à travers les impacts qu'on a vus premièrement le développement professionnel de nos équipes c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait pas imaginé auparavant que tous les professeurs et toute l'équipe administrative allaient se mettre si rapidement en ligne et aussi la collaboration groupe parce que comme j'ai cité on est 15 écoles à travers le continent et on voulait tous s'aligner pour tout ce qui mesure hygiène et aussi assurer que la qualité d'éducation et des cours allaient continuer et bien sûr comme tous les autres panélistes ont cité on avait bien sûr l'impact financier parce qu'on dépend dans nos écoles sur les frais de scolarité alors bien que nos frais de scolarité pour recevoir ces diplômes internationaux sont à des prix très abordables et aussi nos écoles s'engagent à donner des bourses ça a affecté l'opération de nos écoles d'avoir des parents qui viennent vers nous pour nous dire on ne peut plus payer je suis en chômage technique je n'arrive pas à payer les frais de scolarité pour terminer l'année scolaire donc ce qu'on a fait c'est un lever de fonds pour créer un fonds avec le nom très original bien sûr fonds COVID-19 pour aider les parents à travers le continent à continuer à pouvoir que les élèves continuent à assister au cours juste pour être brève parce qu'on m'a demandé d'être brève je vais juste dire que je pense que l'impact que ça donne pour l'avenir c'est deux choses la première chose c'est l'innovation vis-à-vis les professeurs et les élèves de se mettre si rapidement à la technologie à demander quelque chose que je n'ai jamais vu dans l'éducation et c'est une nouvelle façon de voir l'éducation un apprentissage mixte qui devait immédiatement se passer et c'est du jamais vu avec beaucoup des professeurs qui avaient toujours l'habitude d'être dans leurs cours à maîtriser les enfants et enseigner les enfants devant eux donc moi je pense vu l'éducation l'éducation a complètement changé et je suis vraiment heureuse de voir que même si les cas de COVID-19 étaient assez barres dans notre continent que l'Afrique est un continent qui est au même niveau que les autres pays qui ont dû réagir en ligne si rapidement ça va vraiment aider l'avenir de nos jeunes gens pour tout ce qui est carrière tout ce qui est université etc. Merci Merci beaucoup Ariane et effectivement les échanges qu'on a eu m'ont beaucoup parlé puisque nous-mêmes nous sommes actionnaires d'une école de management dans l'hôtellerie et dans le tourisme et qu'on a pu voir cette capacité d'adaptation incroyable à la fois au digital mais pas que au digital à de nouvelles méthodes de travailler on parle beaucoup des enjeux de la résistance au changement en temps normal on a pu constater à quel point quand on était dans des temps extraordinairement troublés cette résistance pouvait sous l'égide d'entrepreneurs de managers et puis sous l'effet de l'obligation cette résistance pouvait être levée et donner des choses pleines de promesses ce qui est d'autant plus important quand on sait le rôle que joue le secteur privé dans l'éducation en Afrique à titre d'exemple à Madagascar en fonction des filières on est sur 50 à 70% des cycles entre l'école primaire et le supérieur qui est des élèves qui sont dans le privé donc on est vraiment sur un rôle prépondérant du secteur privé et des entreprises dans le secteur de l'éducation voilà merci beaucoup de ce témoignage vous avez tous les quatre outre ces vécus communs vous avez tous les quatre une caractéristique qui n'est pas totalement étrangère à votre présence à ce panel qui est que vos quatre entreprises vos quatre entreprises pardon sont accompagnées par des investisseurs de la famille investisseurs et partenaires on ne va pas avoir le temps de faire un tour de table le complet sur la relation entrepreneur-investisseur dans chacune de vos entreprises mais je voudrais je voudrais laisser la parole peut-être à Rosemonde et à Myriam sur ce thème donc Rosemonde partenariat récent avec Synergie Burkina et Myriam partenariat également récent avec IPAE2 je voudrais savoir finalement comment s'est passée la relation entrepreneur-investisseur pendant cette crise qu'est-ce qu'elle a pu apporter comme à la fois comme contrainte sans tabou mais également comme solution on peut commencer par Rosemonde merci c'est l'occasion aussi pour moi je pense que ce soir de remercier le partenaire qui a été Synergie Synergie Burkina je précise c'est vrai que c'est un partenaire c'est un partenariat récent mais pendant le Covid on a été quand même soutenus soutenus sur le plan financier déjà parce que je vous avais annoncé au début que la mobilisation du BFR comme vous dites a été difficile et Synergie a été présent elle nous a aidé à mobiliser presque le tiers du fonds de roulement dont nous avions besoin donc je pense que le crédit passe a été la part de Synergie dans le fonds de roulement de Rose Éclat en dehors de ça vous savez que tout ce qui a concerné le masque au début du Covid a été difficile les pharmacies n'offraient plus de masque où il fallait trouver le masque approprié pour le Covid et je pense que grâce à Synergie qui a mis en place son réseau en tout cas qui nous a permis donc à travers son réseau de pouvoir avoir le masque qu'il fallait le masque adéquat qui nous préservait donc de cette maladie là et en entreprise on était quand même un certain nombre même s'il nous a pu respecter les distanciations il fallait aussi avoir le masque qui était aussi une mesure importante une bonne une mesure contre le Covid et grâce à Synergie nous avons pu avoir la quantité de masques que nous souhaitons et le masque homologué par notre pays par le ministère donc de la santé pour ne pas trop m'étendre déjà les deux points on a senti la présence du partenaire et je pense qu'aussi en dehors de ça nous avons beaucoup échangé sur les expériences des uns et des autres ils nous ont fait partager on a mis en place un plan Covid on a partagé avec eux en tout cas ils sont restés assez proches de Roséclat merci merci Rosemont merci beaucoup je laisse la parole à Myriam d'accord pour ma part je pense que IEP nous a fortement aidé dans tout ce qui est assistance technique parce que dès que nous avons pensé à la à la fermeture de tous ces services et de tous ces services et par rapport à ce chômage technique il fallait absolument continuer le plan il fallait continuer les activités et donc ils nous ont aidé dans le plan de continuité des entreprises en nous aidant à une structuration plus forte on ne s'est pas senti en tout cas seul dans cette aventure nouvelle donc on a eu facilement recours à tout ce qui était assistance technique pour déployer tout ce plan de continuité des activités et puis de structuration des équipes qui étaient là des montées en compétences des coachings de coaching de tout le personnel qui était présent donc c'est ce que je peux dire merci Rosemont pour ma part en tant qu'investisseur j'ajouterais que cette période a été l'occasion aussi de renforcer les liens et la communication entre les investisseurs et les entreprises du portefeuille pour certains pour certains ça a été des échanges quasi quotidiens hebdomadaires et ce travail sur la recherche de solutions communes effectivement Myriam disait ne pas être seul ce soutien à la fois parfois simplement psychologique en fait du partenaire avec qui on peut échanger confronter les points de vue et discuter de solutions et puis ce soutien après éventuellement dans la mise en œuvre plusieurs entreprises ont pu bénéficier de soutien financier sur l'assistance technique on en a parlé sur des dispositifs de financement ad hoc réorientés vers la gestion de la situation Covid donc effectivement je crois que cette période elle montre aussi à quel point c'est mieux de ne pas être seul pour affronter une crise voilà sur l'accompagnement je vais avant d'ouvrir un petit peu la place aux questions si on m'y autorise je vais laisser à Ariane et à Folly en fait la partie la plus dure parce que c'est la plus prospective et je m'en excuse d'avance c'est finalement et après on en est où aujourd'hui comment on voit l'avenir comment on ressort finalement quelles leçons on commence à tirer de cette crise comment on en sort et finalement comment on voit comment on voit l'année 2021 qui va démarrer avec quelle perspective et le futur Ariane Folly Ariane allez Ariane il y avait beaucoup de questions là mais je vais essayer de répondre à chacune si j'oublie Emmanuel s'il vous plaît faites-moi signe je pense que l'avenir comme j'ai dit tout à l'heure c'est vraiment le changement de l'éducation et je pense que c'est la responsabilité de chaque éducateur de vraiment y réfléchir à quoi ça va ressembler mais une chose qui est sûre et certaine c'est que l'éducation change et quand l'éducation change puisque l'éducation de nos jeunes c'est l'avenir ça veut dire que les carrières de l'avenir vont aussi bien sûr changer et tout ce qui est finance et business va être affecté donc de quoi est-ce que je parle exactement l'innovation et la pensée critique et l'organisation de son temps et l'autonomie de l'élève ce qu'on appelle en anglais student-centered learning tout ça c'est l'impact que la crise Covid a donné à travers ce continent et aussi à travers le monde entier c'est pour ça que les écoles qui veulent vraiment être en avant ont besoin de vraiment inculquer dans leur pédagogie un apprentissage mixte parce qu'un apprentissage mixte ça donne tout ce qu'on appelle aussi en anglais soft skills comme l'empathie la pensée critique l'innovation toutes les choses qui vont vraiment aider ces jeunes gens dans leur carrière à l'avenir alors ça demande un investissement des écoles investissement sur la plateforme que les écoles vont utiliser Enco Education a choisi la plateforme Canvas qui est beaucoup plus versatile que Google Classroom qui donne beaucoup plus d'options et aussi investissement dans le développement professionnel parce que si on demande aux professeurs d'un petit peu réfléchir au dehors de la boîte comme on dit dans l'expression ça veut dire qu'il faut que nous les directeurs d'écoles leur donnent les outils pour vraiment pouvoir avancer donc ça vraiment c'est l'avenir maintenant bien sûr on a eu comme j'ai dit des impacts financiers donc il faut aussi qu'on soit créatif de comment continuer à offrir toutes ces choses dans nos écoles si de l'autre côté on a cet impact financier les parents qui ne peuvent pas facilement payer les frais de scolarité les achats qu'on n'avait pas prévus en faisant nos budgets dans l'année précédente tout ce qui est mesures hygiène plateforme d'apprentissage etc alors ça demande aussi qu'on continue à montrer à la communauté tout ce qu'on peut offrir je crois que dans les écoles le pire qui peut se passer c'est qu'on ne fait rien du tout il faut qu'on communique avec la communauté avec les parents avec les investisseurs et leur montrer voilà tout ce qu'on fait pour pas que la qualité d'enseignement baisse parce qu'à vrai dire quand les écoles sont fermées et tout le monde était en ligne et c'était la première fois que notre école nos écoles ont passé 100% en ligne il n'y avait pas beaucoup de préparation donc certes la pédagogie allait être affectée donc maintenant qu'on a tous repris l'école ici au Sénégal il faut qu'on se rattrape et il faut qu'on se rattrape avec cette nouvelle façon d'enseigner alors vous voyez l'énergie que ça demande mais j'ai beaucoup d'espoir comme vous l'avez dit que quand tout le monde fait partie de ce momentum de l'éducation qui évolue il n'y a que du bon qui peut en sortir et je suis très confiant que j'ai beaucoup de confiance qu'à la fin de cette année on va voir en fait que quand l'éducation est student-centered les résultats vont même augmenter merci merci Ariane de cette note positive indispensable Foli je crois que tu vous auras quasiment le mot de la fin ok je vais essayer d'être rapide effectivement je pense que ça a été compliqué je pense en ce qui concerne Trianon qu'on a encore un voire deux semestres difficiles ça c'est un petit peu le constat que je fais et un petit peu l'horizon néanmoins je suis convaincu que cette crise est source d'opportunités pour ce qui nous concerne je me rends compte qu'en réalité alors on n'a pas la chance d'avoir ces éléments un petit peu d'informatique ou de digitalisation accélérée parce que malheureusement nous on doit poser encore les parfums les uns sur les autres mais ça commence à venir on commence à faire des réunions à distance avec nos équipes mais la réalité je pense que notre positionnement par exemple au Gabon qui est un positionnement de rigueur de qualité et de gouvernance en réalité ça commence à porter ses fruits et je vais vous donner un exemple très simple on avait une école qu'on avait fait il y a avec la B2AC qui était en cours depuis 2015 cette école avait été arrêtée pour cause de financement bref le projet avait très mal géré et l'année dernière en 2019 on avait refait des travaux sur cette école là parce que nous on avait fait une décision avec l'accord d'IEP c'était pas logique de laisser une école pas terminée donc on avait quasiment terminé ce projet et on vient de recevoir compte tenu de la crise parce qu'en réalité quand ça devient compliqué quand on a moins de moyens quand des pays comme le Gabon qui sont des pays pétroliers qui ont souvent parfois été un petit peu excessivement dépensiers et pas forcément bien orientés les ressources ben là on a été contacté il y a quelques semaines et on nous a demandé de terminer cette école parce que justement on avait été exemplaire et on a été réglé donc quand les ressources deviennent compliquées quand l'obligation de résultat oblige les opérateurs et les états en l'occurrence à se tourner vers les opérateurs qui sont capables de délivrer et je pense que ça c'est une source d'espoir et j'espère pour ceux qui sont pour tout un tas d'entreprises comme nous qui ont un gros travail pour se positionner sur des marchés spécifiques et être sérieux je pense que en période de crise le sérieux ça paye voilà ce serait le mot de la fin Merci beaucoup Foli et effectivement on connait tous les vertus de destruction créatrice de la crise et on espère que la part de création sera infiniment supérieure à celle de destruction que pour l'instant on a pu constater on avait prévu de faire quelques séances de questions réponses on va malheureusement pas en avoir le temps parce que vos témoignages ont été extrêmement riches je vais juste laisser une question en fait qui a été posée sur le forum et me permettre de la reformuler un petit peu en fait on a parlé de vous entrepreneurs de vos entreprises on a bien sûr parlé des mesures que vous avez prises au niveau social je souhaiterais on connait le rôle clé des entreprises privées dans nos pays où en fait on est sur des taux de salariat qui sont extrêmement bas et l'entreprise c'est soit l'entreprise soit l'informel essentiellement soit l'entreprise soit l'informel finalement les entreprises dans cette crise il y a eu des dégâts sociaux considérables elles jouent un rôle économique mais elles jouent aussi un rôle social et nous tous en tant qu'entrepreneurs on le vit est-ce que deux d'entre vous pourraient juste témoigner finalement de la façon dont ce en fait concrètement qu'est-ce que ça implique quand on dit poliment des salariés au chômage technique qu'est-ce que ça implique pour l'entreprise qu'est-ce que ça implique pour eux et finalement comment on gère ça comment on gère en fait ces potentiels drames sociaux dans des pays où les couvertures sont extrêmement faibles question difficile je peux me permettre alors nous on a très vite très vite donc début mars nous avons non fin mars pardon nous avons pris la douloureuse décision de de mettre en chômage technique dix personnes et ça n'a pas été ça a été comme un coup de massue pour ces dix personnes surtout qu'on n'avait pas mis en place on ne pouvait pas en tout cas dans un premier temps mettre l'accompagnement qu'il fallait mais c'est des familles entières que nous avons mis en chômage parce qu'une seule personne travaille pour dix personnes etc donc on se disait qu'il y avait cinquantaine de personnes les enfants qui allaient à l'école donc vraiment c'était assez difficile mais j'avais on avait deux choix le premier choix c'était soit de les mettre en chômage technique soit de diminuer la masse salariale enfin de réduire les salaires bon après tout ça mis l'un contre l'autre on a dit bon il fallait faire très sèchement arrêter et donc sans nous nous n'avons pas fait de mesures d'accompagnement et après deux mois après il a fallu prendre encore la douloureuse décision de carrément licencier en licencier ces personnes parce qu'on n'avait pas on n'avait toujours pas de choix et on était sur des trésoreries extrêmement tendues on n'avait pas eu d'aide nécessaire c'est vrai qu'on avait mis un plan en place mais on n'avait pas d'entrée on n'avait pas de ressources puisqu'on fonctionnait à 50% de notre activité et donc je ne sais pas quoi dire c'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile et on dort très peu en tant que responsable de mettre ça en place tout le monde regardait il a fallu voir les délégués du personnel etc mais ce n'était pas facile je ne m'en remets toujours pas mais bon merci Myriam de cette sensibilité peut-être un dernier mot avant de laisser la parole à Émilie simplement nous on a eu un peu le même parce qu'on a dû vraiment faire on a attendu le mois de juillet on a fait traîner un petit peu on a tiré tiré sur la corde et à un moment donné il a fallu il a fallu réagir alors par contre ce qu'on a essayé de faire c'est qu'avec on avait un peu plus de solutions en termes de trésorerie donc on a pu avoir un accompagnement de BGV qui est une part principale donc ce qu'on a fait c'est qu'on a trouvé un modus operandi où effectivement l'accompagnement en général les gens sont partis avec entre trois mois trois mois voire un peu plus de rémunération voilà et surtout on a gardé le lien avec par exemple que si jamais la situation se retournait évidemment ils seraient les premiers à rejoindre donc dans l'ensemble alors c'est difficile parce qu'il y avait des parents seuls des choses comme ça mais les gens sont quand même partis avec quelques mois de revenir en trois et quatre mois et je trouve que ça c'est voilà ça a été douloureux mais bon les gens sont partis quand même et on a gardé le lien en tout cas c'est ce qu'on a essayé de faire Merci beaucoup Folie écoutez le temps a filé c'était vraiment passionnant extrêmement riche extrêmement concret peut-être quelques mots de conclusion extrêmement brefs si tu me le permets Émilie on a quatre entreprises autour de la table qui en fait ces huit derniers mois ont poursuivi leurs activités dans des conditions non optimales difficiles sur les approvisionnements difficiles sur la trésorerie difficile en termes de management en termes de communication on sent qu'en fait on a des entrepreneurs qui ont peu dormi et c'est effectivement le quotidien de la plupart d'entre nous pendant cette crise on rappelle finalement dans un contexte comme celui-ci le rôle clé de la PME de l'entreprise privée dans nos pays en termes de en fait de pourvoi d'emploi de bien et services essentiels son rôle clé au niveau de la stabilisation sociale et puis on voit que dans des environnements où ces entreprises ont pour l'instant été assez peu en fait finalement assez peu soutenues on voit que la résistance la détermination a été extrêmement forte également l'agilité la réactivité face aux crises alors c'est la crise n'est pas terminée mais en tout cas en tout cas ce panorama est loin d'être défaitiste il est même il est même extrêmement motivant je trouve et il rappelle si besoin était encore le rôle clé de nos entreprises dans nos pays merci beaucoup à tous merci à tous merci à Emmanuel Myriam, Marianne, Rosemonde et Foli pour ces témoignages effectivement et bravo pour votre courage la capacité d'adaptation de résilience c'est très inspirant pour nous tous on va essayer effectivement de terminer cet événement par une note d'espoir en essayant de passer en revue un certain nombre d'initiatives développées par des investisseurs des donateurs publics et privés pour essayer de répondre à ses besoins à ses attentes sur le terrain nous sommes la courroie de transmission de certaines de ces initiatives et nous sommes également le partenaire d'autres organisations sur le terrain et je vais laisser la parole à Sidine Yang qui est responsable d'investissement pour IEP au Sénégal la possibilité d'animer ce dernier panel en présence d'un certain nombre d'investisseurs et de membres je disais que je travaille depuis 6 ans pour IEP je suis responsable des investissements basés au Sénégal pour les fonds IPAE qui font des investissements de 1 million d'euros à 5 millions d'euros et donc j'ai l'honneur d'animer ce panel je vais peut-être rapidement faire un tour de table pour présenter les différentes personnes et évidemment donner l'occasion de pouvoir s'exprimer donc nous avons d'abord M. Babak Arning qui est directeur exécutif en chaîne de l'investissement de l'ONSIS le fonds 6 c'est le point supérieur des investissements stratégiques du Sénégal qui a une large activité sur le Sénégal d'investissement dans les projets Acricon mais aussi FSB je vous laisserai peut-être M. Dick vous présenter un peu davantage à ce que nous avons aujourd'hui aussi M. Carsten Soralseud qui est le chef du musée de commerce du secteur privé à la direction générale de la coopération internationale de développement de la commission européenne M. Laurent Goutard qui est le directeur des réseaux bancaires internationaux sur la société générale sur la majorité et puis enfin nous avons Mme Nathalie Gavala qui est la directrice régionale en Afrique de l'Ouest et centrale de la fondation de l'Assemblée de l'Assemblée Madame et Messieurs merci beaucoup d'avoir accepté Jean-Claude Gouard qui s'appelle Jean-Claude Gouard sur cette conférence sur ce panel pour donner le point de vue des investisseurs face à cette crise de l'Ouest peut-être sans plus tarder pour chacun des intervenants je poserai la première question et éventuellement en premier lieu présenter davantage les activités qui font et puis nous dire comment quel est l'impact de cette crise auprès de vos parties prenantes et comment vous avez vécu cette crise Covid en termes d'impact sur vos différentes activités donc c'est la première question que je vous pose et peut-être on va commencer par est-ce que vous m'entendez est-ce que j'ai été assez clair c'est un petit peu haché on a entendu mais c'est un petit peu haché par moment oui et j'entends deux mots sur trois en fait donc j'avoue avoir raté certainement une partie de ce que vous voulez dire désolé c'est moi qui suis c'est moi qui en suis désolé en attendant est-ce que monsieur Bargarding peut présenter un peu le fond 6 les vos activités et l'impact les impacts de la crise et puis en attendant je vais essayer de régler ces problèmes techniques et que je vous le suis encore merci merci bien c'est bien j'espère que vous m'entendez bien oui c'est parfait très bien merci bien effectivement je suis Baba Karmin directeur exécutif du fond 6 le fond 6 c'est le fond souverain du Sénégal nous sommes avant tout un fonds d'investissement stratégique nous investissons dans des projets PPP dans les secteurs à fort potentiel sur la transformation de l'économie nationale mais également nous investissons beaucoup dans les PME PM1 qui ont fort le potentiel de développement pour pouvoir en fait accompagner l'essor on va dire d'un tissu des PME PM1 à fort potentiel de création d'emploi mais également de création de richesses donc la crise Covid nous l'avons vécu en fait on va dire à deux titres d'une part en tant que détenteur d'un portefeuille d'entreprise donc ces entreprises ont vécu de la crise de plein fouet et donc du coup ça s'est répercuté sur nous en tant qu'investisseurs ces entreprises en général c'est dans des domaines classiques que tout le monde connaît le tourisme le transport le commerce mais également la restauration mais également un secteur qu'on oublie souvent l'éducation en particulier l'éducation privée et ça s'est traduit en fait très souvent par des baisses d'activité des problèmes de trésorerie mais également parfois des questions on va dire extrêmement compliquées des choix tafkaïens à faire pour ces entreprises pour pouvoir à la fois préserver l'activité de certains salariés et tout en essayant de contrôler les charges pour pouvoir traverser la période difficile et nous l'avons également vécu en tant qu'investisseurs directement dans la mesure où un certain nombre de nos investissements ont été soit gelés ou bien en fait reportés parce qu'en tant que fonds d'investissement nous investissons toujours en partenariat avec des investisseurs privés nationaux et internationaux et nos partenaires donc la plupart de nos partenaires dans les secteurs touchés par la crise avaient en fait manifesté une volonté soit de geler les investissements ou des reportés notamment dans le domaine du tourisme en particulier beaucoup dans le domaine du tourisme ensuite dans le domaine du transport et un peu dans le domaine en fait du commerce alors qu'est-ce que nous avons fait en fait par rapport à cette situation nous avons utilisé trois leviers le premier c'est on a eu une activité de sous-fonds donc on a des sous-fonds dans Fonds 6 qui nous permettent d'investir en equity et en dette mezzanine dans les PIM et PME il faut savoir qu'au Sénégal les PIM et PME c'est 99,8% des entreprises donc du coup ces fonds nous ont permis en fait de pouvoir accélérer le processus en fait des décisions pour pouvoir mettre en fait du cash frais à la disposition des entreprises qui ont en fait des fondamentaux solides par exemple en fait nous avons un fonds sur l'autonomisation économique des femmes donc le WeFund pour lequel on avait des critères en fait d'éligibilité assez drastique ou en tout cas assez restrictif ce que nous avons fait nous avons en fait baissé les tickets nous sommes passés de 200 millions de tickets minimum à 100 millions d'investissements nous avons également élargi le scope des régions éligibles initialement on visait que certaines zones on va dire défavorisées en tout cas au niveau du Sénégal ou en tout cas à fort problème par rapport à cette question d'autonomisation économique des femmes et nous avons élargi en fait le périmètre à tout l'étendu du territoire national pour permettre finalement à toutes les entreprises de pouvoir avoir des chances de bénéficier en fait de ce financement là qui est très flexible avec des deuxième levier que nous avons utilisé c'est une réorientation de tous les projets qui étaient dans notre pipe et qui avait un potentiel d'impact positif soit sur la souveraineté sanitaire soit sur la résilience économique par exemple nous étions avant la crise en train de construire un hôpital en PPP dans la seconde ville du Sénégal qui est en termes de démographie qui est la ville de Touba lorsque la crise est déclarée avec les premières mesures de confinement ou de semi-confinement au mois de mars nous avons réorienté le projet pour en faire un centre de traitement épidémiologique donc un centre en fait d'urgence pour accueillir les malades du COVID avec en fait tout l'équipement dernier cri qu'il faut les respirateurs les moniteurs etc et ça a été en fait un des centres les plus modernes dans le pays pour pouvoir en fait gérer les cas d'urgence du COVID avec en fait les derniers standards internationaux à la matière finalement c'était un projet qui nous a permis de faire en trois mois nous avons fait un surco d'investissement de 2 millions de dollars pour en fait mettre à disposition 104 lits d'urgence réanimation également une cinquantaine de respirateurs et tout l'équipement pour permettre au personnel médical de pouvoir gérer dans la deuxième ville la plus peu plus du Sénégal en fait les cas de COVID et d'ailleurs même au passage c'était la première ville où les premiers cas se sont déclarés troisième levier et dernier levier que nous avons utilisé c'est en fait d'accélérer les projets qui étaient dans le païet et qui avait également un impact direct sur en fait les mesures pour contenir en fait l'épidémie nous par exemple nous avions nous avons investi dans la première unité industrielle de fabrication de solutions intraveineuses au niveau du Sénégal c'est des projets pharmaceutiques qui sont très complexes très longues en fait en matière de processus pour avoir des autorisations administratives etc. avant de mettre sur le marché mais du fait de la crise nous avons pu en fait en concertation avec les autorités sanitaires mais également les professionnels du secteur accélérer le processus en fait de mise en service du projet et de commercialisation et donc du coup au moment où je vous parle l'entreprise a reçu en fait dès le mois dernier son autorisation de commercialiser ces produits et nous avons reçu les premières commandes locales de solutions intraveineuses pour le marché sénégalais donc voilà en synthèse en fait un peu comment nous avons vécu la crise et les mesures en tout cas les principales mesures que nous avons mis en place peut-être dernière mesure que je citerai en termes de RSE on n'a pas voulu donner de l'argent on a préféré en fait faire travailler les PME et PME sénégalaises pour pouvoir produire des produits utilisables par les populations dans le cadre en fait des mesures barrières ou des mesures de protection par exemple nous avons financé des tailleurs avec un renforcement de capacité pour pouvoir produire des masques et des draps pour le personnel médical avec en fait qui respectait les normes internationales afin de pouvoir les commercialiser et cet investissement s'est avéré tellement réussi que les tailleurs en question ont reçu d'énormes commandes à la fois au moins du ministère mais d'autres entreprises sénégalaises qui voulaient contribuer à l'effort du gouvernement pour approvisionner un masque et un autre équipement notamment les masques les écoles les universités et les entreprises je vous remercie merci beaucoup Babacar j'espère que mes problèmes de sang sont résolus on a fait quelques modifications vous m'entendez bien là on vous entend beaucoup mieux parfait merci beaucoup Babacar c'est très intéressant on aura l'occasion d'y revenir et je vous aurai notamment quelques questions sur les actions que vous allez mettre pour faire redémarrer l'économie mais je vais me tourner vers M. Sorensen de la DEFCO dont je comprends que le DEFCO est responsable de la mise en oeuvre des instruments d'aide extérieure de la population européenne et vous avez beaucoup de programmes notamment en lien avec la lutte contre la pauvreté donc M. Sorensen comment avez-vous vécu la crise sur le plan comment la DEFCO les a vécu en Afrique sur le plan sanitaire mais aussi économique et créer des actions avec vos pubs menées merci beaucoup première question la plus importante vous m'entendez ? attendez très bien parfait parce que moi aussi j'ai quelques problèmes de connexion on est quatre à la maison sur le wifi ça tire parfois un peu et de temps en temps ça crache merci beaucoup de me donner la parole et merci beaucoup de pouvoir expliquer un peu ce qu'on fait là du côté pouvoir public européen c'est assez difficile de parler après mon prédécesseur parce que ça avait l'air extrêmement impressionnant et très 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 concret et précis ce qui a été fait donc nous en tant que commission européenne comme je disais on se situe du côté des pouvoirs publics donc c'est difficile de faire une comparaison exacte mais la commission c'est l'organe exécutif de l'Union européenne et il y a des directions générales qui correspondent grosso modo aux fonctions de ministères dans un gouvernement national et la DGDFCO est effectivement en charge de la coopération au développement et des partenariats internationaux en effet on a été en première ligne pour mettre en oeuvre des mesures les plus concrètes possibles dans la lutte contre le COVID et ses conséquences sur le plan international donc je voudrais mentionner le plus brièvement possible trois aspects le premier étant donc la réponse d'abord de l'Union européenne au COVID en interne c'est un comme vous voyez à travers la presse c'est un problème extrêmement grave à l'intérieur de l'Union européenne et la la commission européenne fait de son mieux pour coordonner ce qu'on peut coordonner entre les états membres pour s'assurer des mesures cohérentes un accès plus tard à des vaccins etc etc c'est le plan externe là en tant que direction générale on a on a été chef de file pour la réorientation de fond vis-à-vis de nos pays partenaires dans trois domaines principalement dans deux dont on était en charge donc l'aide humanitaire immédiate après les conséquences sanitaires et surtout troisièmement l'impact économique à court moyen et plus long terme donc ce qu'on a fait c'est qu'on a passé en revue tous les programmes qu'on gère pour voir si en coopération avec nos partenaires il est utile de les réorienter pour servir au mieux dans la lutte contre la pandémie et on a fait ça avec les états membres dans ce qu'on a ce qu'on a appelé équipe Europe pour pour y faire face de manière cohérente coordonnée et pour rejoindre nos forces et jusqu'à maintenant on est arrivé à mettre en oeuvre des mesures pour environ 39 milliards d'euros et ça depuis le mois d'avril le deuxième point que je voulais mentionner ce sont les soutiens au PME qui est une partie intégrante de ce que l'on fait et dans les temps de la pandémie ou avant ou après mais qui effectivement sont devenues particulièrement importantes dans le contexte actuel on essaye d'agir sur principalement quatre vecteurs le premier c'est une amélioration du climat des affaires on a un grand instrument ce qu'on appelle les c'est le le plan d'investissement extérieur de l'Union Européenne qui est une facilité qui permet de donner des garanties pour des investissements risqués pour inciter des investisseurs à investir dans le domaine ou selon les critères commerciaux normaux ils ne le feraient peut-être pas et il y a un aspect un pilier de de cette mesure qui regarde de plus près le climat des investissements c'est-à-dire les 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 lois en vigueur les les mesures administratives les l'accès au financement qui est un deuxième point que je veux mentionner aussi tout ce qui permet aux investisseurs de s'intéresser de plus près à un pays ou à une région donnée donc c'est avec les états partenaires qu'on regarde où on pourrait être utile pour aider à améliorer le en fait l'accueil si vous voulez des investissements et comme je le disais l'accès au financement est un est un facteur important troisièmement l'intégration dans les chaînes de valeur et et autres choses sur lesquelles on travaille ça peut être dans le domaine agricole comme ça peut être dans le domaine des 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 tissus par exemple où on essaye dans notre équipe de de nous focaliser sur l'aspect PME et d'essayer de construire ou faire évoluer les programmes qu'on qu'on mène en tant qu'Union Européenne d'une manière qui est favorable aux petites et moyennes entreprises et troisièmement on a on a ce qu'on appelle des facilités ce sont ce sont des des instruments mobilisables à très courte échéance pour aider notamment nos délégations sur place à construire des des programmes qui permettent d'aider avec tout ce que je viens de ce que je viens de mentionner mais de manière un peu bureaucratique et rapide troisième point que je voulais mentionner je vais donner quelques exemples de programmes en cours juste pour illustrer en quoi ça peut consister un programme que je voudrais souligner particulièrement c'est au Sénégal où on a investi 30 millions d'euros pour l'amélioration de l'environnement des affaires un point que j'avais mentionné auparavant et en fait c'est sous forme d'aide budgétaire directe aux petites et très petites entreprises du secteur formel et informel ainsi que des transferts monétaires mensuels pour les familles pour réduire l'insécurité alimentaire donc c'est juste un exemple où on a essayé à travers là de notre délégation au Sénégal qui a fait un travail formidable d'apporter des aides de manière concrète pour essayer d'enrayer les conséquences négatives de la pandémie cela étant dit nous sommes du secteur public du secteur gouvernemental et donc notre rôle principal c'est effectivement d'utiliser les fonds qu'on a mais aussi surtout à aider à créer pour résumer les conditions qui permettent de rendre des investissements plus plus faciles et plus plus rentables dans les domaines où c'est particulièrement important et urgent dans la crise actuelle et pour tout vous dire on est dans une phase ce qu'on appelle la pré-programmation où on est en train de prévoir dans quel domaine on va sur quel domaine on va se focaliser dans les sept ans à venir dans le budget multiannuel qui est en train de se décider et évidemment ce qui se passe en ce moment sera un élément d'une très grande importance dans le façonnement de notre politique de coopération pour les années à venir donc je vais m'arrêter là et vous rendre la parole en vous remerciant à nouveau d'avoir pu expliquer en quelques mots ce qu'on fait en ce moment merci beaucoup merci beaucoup monsieur je vous entends oui pas très très bien mais un peu merci beaucoup je disais monsieur Sorensen d'avoir de nous avoir fait cet exposé très extensif sur les activités de l'Union Européenne la Commission Européenne surtout dans cette période de crise on aura peut-être l'occasion de revenir un peu sur comment ça peut marcher pour permettre à l'audimat de voir de manière pratique comment ça marche dans nos économies mais je voudrais en cela me tourner peut-être vers madame Kavala de la fondation Mastercard pour qu'elle puisse nous présenter rapidement peut-être les activités de sa fondation qui n'est plus à présenter mais aussi nous dire un peu comment la fondation a réagi face à cette crise qui nous a pu se toucher merci monsieur Nian est-ce que vous m'entendez très bien parfait peut-être juste rapidement présenter la fondation Mastercard parce qu'il y a souvent une confusion avec la corporation Mastercard on est deux entités totalement différentes la fondation a été mise en place il y a une dizaine d'années par un don en action de la corporation Mastercard et donc elle a été mise en place comme institution indépendante avec son board sa direction générale et enregistrée au Canada donc c'est aujourd'hui une des plus grosses fondations dans le monde compte tenu de l'évolution des positifs qu'ont connu les actions Mastercard et c'est une fondation qui a la particularité en 2018 d'avoir décidé de consacrer toutes ces ressources à un seul objectif la jeunesse africaine la jeunesse africaine et surtout un plan ambitieux de création d'emplois qu'on appelle DIM chez nous pour 30 millions de jeunes africains d'ici 2030 donc un plan à 10 ans qui a commencé avec l'ouverture de 7 bureaux en Afrique nous avons ouvert en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest avec le plan de s'étendre en Afrique de Nord donc je couvre aujourd'hui la région Ouest Centrale et Nord de la fondation alors notre stratégie Young Africa Works qui mène à la création d'emplois s'appuie sur trois piliers essentiels le premier c'est reconnaître qu'il va falloir former les jeunes dans tout ce qui est éducation et compétence skills comme on dit en anglais le deuxième c'est l'économie digitale il faut connaître que l'économie digitale aujourd'hui va permettre d'accélérer tout ce qui est solution de façon générale et le troisième billet bien sûr c'est l'entrepreneuriat donc nous avions commencé à implémenter avec l'ouverture de nos bureaux pays en Afrique en fin 2018 et quand la pandémie est arrivée en avril 2020 nous avons dû faire preuve de flexibilité et un peu réagir et répondre à l'urgence des besoins qui étaient présentés à la fondation c'est dans ce cadre que nous avons lancé en avril 2020 ce qu'on a appelé le plan de résilience de réponse et de relance des économies COVID et ce plan a essentiellement deux volets le premier c'était répondre à l'urgence des besoins donc nous avons fait quelque chose qui est totalement en dehors de nos stratégies en temps normal c'est-à-dire répondre à des besoins de support pour les travailleurs de la santé qui sont en première ligne qui étaient en première ligne dans la lutte contre la pandémie la provision de masques de gel hydroélectrique etc et de gel sanitaire et puis le deuxième volet du plan COVID ça a été travailler sur la résilience et la relance de nos économies et c'est sous ce volet-là qu'il y a eu on a regardé trois secteurs donc bien sûr le secteur des PME et PMI contributeurs de toutes nos économies en Afrique et qui avait été largement impacté mais aussi le secteur de l'éducation comment s'assurer que l'éducation pouvait continuer pendant cette période-là et puis le troisième volet ça a été la sécurité alimentaire comment est-ce qu'on pouvait supporter des initiatives dans l'agro-industrie ou dans l'alimentaire qui pourraient assurer la sécurité alimentaire des États on n'a pas chômé sur les huit derniers mois c'est une centaine de projets à travers les sept pays dans lesquels nous sommes présents qui ont été financés le plus gros volet de nos interventions a été le volet PME-PMI comme vous pouvez l'imaginer et sur ce volet-là on a regardé trois choses essentiellement le premier ça a été le financement le financement et on a travaillé avec des fund managers comme Teranga par exemple au Sénégal ou alors Njaro au Ghana et Kepsa au Sénégal au Kenya pardon pour mettre en place ce qu'on a appelé des soft loans mais aussi des dons parce qu'on a reconnu que pendant cette période-là il y a des entreprises qui tout simplement ne pouvaient même pas rembourser un prêt et qu'il fallait mettre en place des programmes flexibles aussi bien de prêts que de dons et la particularité de nos interventions ça a été qu'on a targeté vraiment la micro-entreprise donc les états ont mis en place des programmes pour les PME plus formels plus reconnus nous on a voulu vraiment supporter le bas des PME les micro-entreprises et les petits entrepreneurs individuels le deuxième volet ça a été le renforcement des capacités j'ai écouté un peu le panel qui est passé avant et les entrepreneurs disaient tous que ça a été une période pendant laquelle il a fallu prendre des décisions difficiles mais des décisions rapides de réduction de personnel quelles sont les factures qu'il va falloir comment dire ça décaler dans le temps etc donc nous avons travaillé avec Invest in Africa nous avons travaillé pour accompagner un peu ces entrepreneurs dans tout ce qui est conseil et mentoring pendant cette période et puis aussi la digitalisation de leurs opérations beaucoup de petits restaurants du jour au lendemain ont dû fermer nous l'avons accompagné pour passer en mode online mettre en place un website et pouvoir commencer à livrer et continuer à survivre pendant cette période là on a travaillé avec BFA au Ghana notamment dans un plan de digitalisation de certains entrepreneurs le troisième volet ça a été l'innovation ce qu'on a constaté pendant Covid c'est la richesse de l'innovation de la jeunesse on a vu des initiatives au Ghana de masques mais aussi de distributeurs d'eau dans des places publiques et surtout dans l'économie digitale on a vu plein de choses fleurir et on a donc soutenu ces innovations à travers différents incubateurs au Kenya au Ghana au Sénégal pour aussi supporter les entrepreneurs donc on a aussi dans l'éducation on a travaillé avec IEP d'ailleurs le fonds d'éducation ça fait partie des enseignements si on veut des key learning de cette crise de se dire il va falloir se positionner dans l'éducation comprendre comment est-ce qu'on peut mieux soutenir ce secteur-là qui a le potentiel de créer des emplois pour les jeunes on se pose la même question dans l'éducation quelle va être notre approche comment est-ce qu'on peut aider au développement des capacités dans l'éducation dans le but une fois de plus de créer des emplois pour les jeunes donc en tout c'est à peu près 700 millions de dollars qui ont été qui ont supporté une centaine de projets à travers l'Afrique et surtout surtout pour nous des key learning comme on dit qui nous permettent d'aujourd'hui entamer un exercice qu'on a appelé Reimagining Young Africa Works qui va nous permettre de définir la stratégie qui va nous permettre de pouvoir tenir notre engagement de 30 millions d'emplois pour les jeunes africains d'ici 2030 merci j'espère j'ai été un peu long mais bon c'est un résumé un peu pas c'était très bien et très intéressant et un objectif très ambitieux de créer 30 millions d'emplois d'ici 2030 je comprends que ce que je comprends je comprends que vous le faites grâce à des relais grâce à des relais locaux qui peuvent allouer le capital qui sont en mesure de valuer localement le capital notamment Teranga et IEP que vous avez mentionné je vais me tourner vers monsieur Goutard qui travaille pour la société générale qui est une banque qui est active depuis des décennies en Afrique et partout en Afrique quasiment dans tous les pays d'Afrique subsaharienne et notamment francophone donc monsieur Goutard comment peut-être vous présentez en deux mots par rapport à vos fonctions et nous expliquer comment la société générale a vécu la crise localement et comment elle a pu s'adapter Merci je vous remercie pour cette opportunité d'abord bonjour à tous c'est très intéressant d'entendre ces expériences qui finalement sont très complémentaires je dirige donc je m'appelle Laurent Goutard je dirige ce qu'on appelle au sein du groupe société générale la business unit AFMO Afrique, Méditerranée et Outre-mer qui est pour le groupe société générale notamment dans sa partie africaine un relais de croissance vous avez cité l'implantation on est présent aujourd'hui dans 20 pays africains avec des banques à réseau dans quasiment tous ces pays depuis plus de 100 ans au Maroc depuis plus de 60 ans dans des pays comme le Sénégal le Cameroun et la Côte d'Ivoire avec la volonté de continuer à mailler cet ancrage historique et à aussi se développer dans des nouvelles géographies notamment d'Afrique de l'Est dans lesquelles on était peut-être moins présents en ouvrant récemment au Mozambique au Ghana et en étant à Madagascar et en se développant beaucoup dans cette région alors cette crise pour nous alors déjà ce que je dirais c'est que sur l'ensemble du continent africain même s'il y a un certain de très commun on a vécu parfois des situations un petit peu différentes et on continue aujourd'hui à vivre des situations assez différentes avec quelque part une Afrique subsaharienne qui est aujourd'hui plutôt bien positionnée dans la reprise d'activité c'est ce qu'on observe dans nos secteurs et dans la capacité à avoir maîtrisé la crise sanitaire et une Afrique du Nord je pense notamment à des pays comme l'Algérie et le Maroc qui sont aujourd'hui encore très touchés par la crise sanitaire et par les mesures de confinement donc on a des géographies un peu différentes et le fait d'être présent sur l'ensemble du continent nous permet d'avoir des choses un peu différentes ce qu'on a pu observer et c'est important pour une banque à réseau on a 13 000 collaborateurs en Afrique donc de très nombreuses agences on est présent sur les clients grandes entreprises les PME les professionnels les particuliers et quelque part pour nous cette crise a été aussi un moment pour tester notre dispositif alors je m'explique depuis 2-3 ans on a relocalisé sur le continent africain un certain nombre de centres d'expertise extrêmement importants je ne conserve à Paris sur 15 000 personnes j'ai 120 personnes vous voyez donc que l'essentiel de nos forces sont sur le continent on a mis toute notre informatique africaine à Casablanca on a mis beaucoup de centres d'expertise en banque de financement et de projets à Abidjan à Dakar à Douala on a mis un certain nombre de ce qu'on appelle de back office de mesures d'accompagnement de nos activités aussi bien à Madagascar qu'à Dakar on a des ACLAB des centres d'innovation qui sont à Tunis à Alger à Dakar à Casablanca donc quelque part on a eu tout ce mécanique qui a fait descendre sur le continent j'irais des forces vives et en s'appuyant sur l'énergie et le dynamisme des équipes locales et pour nous la crise a été un peu l'occasion de tester ce dispositif et ça a été un peu un crash test et on a été extrêmement heureux de ce qu'on a fait parce qu'on a pensé que le fait d'avoir des centres de décision plus proches du terrain a aussi permis de mieux réagir à des situations d'urgence auxquelles on a pu être confronté dans certains pays d'une façon générale le dispositif a très bien tenu nos collaborateurs ont été extrêmement engagés je voudrais vraiment les j'en profite pour les remercier toutes nos agences sont restées ouvertes c'est important dans tous les pays et on sait que notamment dans les premiers temps de la crise il y avait des tensions en fin de mois pour le paiement des salaires il fallait que les agences soient ouvertes pour ne pas faire en sorte qu'on tombe dans des mouvements qui auraient pu être des mouvements difficiles de panique et nos équipes sont venues travailler alors on a mis tout de suite parce que ça a été le cœur de notre préoccupation toutes les mesures de sécurité les gestes barrières protection avec les gels les masques qu'on avait en Afrique alors qu'on ne les avait pas en France il faut quand même savoir que les agences africaines étaient mieux dotées que les agences françaises en capacité dans un premier temps en mars-avril à faire face à ces sujets-là donc c'était important parce que ça a montré qu'il y avait une mobilisation des équipes et une mobilisation du corps social et pour nous à un moment où vous vous souvenez peut-être on parlait il y avait des gens qui expliquaient au début du mois de mars en avril que la crise allait être une catastrophe en Afrique que ça allait être terrible que le continent ne pourrait pas faire face parce que c'est vrai qu'il y avait des difficultés sanitaires on a pu voir que nos dispositifs ont été complètement embarqués dans les pays dans tous les pays dans lesquels on se situe et que ça a été vraiment une grande réussite ce qu'on observait à côté de ces agences ouvertes et qui ont fait face et qui ont pu continuer à accompagner leurs clients c'est un appétit extrêmement fort qui a été souligné juste avant par 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 madame Gabala pour le digital ça a été quelque chose qui était une poussée qu'on voyait déjà depuis plusieurs années auprès de nos clientèles et là il y a eu véritablement la volonté d'aller beaucoup plus loin et cet appétit pour le digital pour le numérique parfois il nous a posé d'ailleurs quelques problèmes parce qu'on s'est aperçu qu'on avait dans certains endroits des accès distants une capacité de travailler à distance qui n'était pas suffisante et qu'il a fallu et qu'il va falloir investir dans ce domaine pour être plus à même de réponse d'une manière concrète ensuite si on veut raisonner sur nos clientèles et en dehors du fait encore une fois de rester ouvert et avec des mesures de protection à la fois des collaborateurs et des clients et je crois que c'était très important d'avoir ça à la base on a fait trois je dirais deux grandes actions et une qui est importante parce qu'elle était importante pour ancrer aussi l'Afrique dans le groupe Société Générale c'est qu'on a lancé un programme de solidarité mondiale c'est à dire de financement et d'accompagnement d'un certain nombre de grandes ONG présentes sur le continent africain notamment dans le secteur de la santé pour fournir des masques apporter du gel permettre d'avoir des solutions de cofinancement sur des respirateurs et tout ça ça s'est fait en synergie et d'ailleurs extrêmement forte avec les gouvernements locaux et des associations locales et c'est important parce qu'au-delà de l'action le fait de montrer qu'on était solidaires de ce qui se passait dans ces pays c'est ce qui nous a aussi permis d'embarquer nos collaborateurs dans le mouvement en leur permettant aussi de participer à ces actions on a eu ensuite de manière je dirais peut-être plus bancaire au plan de l'accompagnement de l'économie des pays dans lesquels on est installé je dirais je dirais qu'on a eu deux grandes actions la première c'est dire il ne faut surtout pas en un certain nombre de gros projets d'infrastructures avec un certain nombre de pays sur lesquels on travaille avec nos banques africaines en synergie bien entendu très forte avec les équipes de banques d'investissement du groupe Société Générale qui sont à Paris ou à Londres on s'est dit surtout il ne faut pas stopper il faut garder le momentum et on sait que c'est difficile on sait que on est dans une période où il y a une forte montée du coût du risque sur l'Afrique cette année on aura un coût du risque des dotations aux provisions qui seront deux à trois fois supérieures à l'année dernière donc on voit bien quand même que la contribution elle est importante pour accompagner l'économie mais on s'est dit il ne faut pas on a un certain de gros projets il faut que les équipes restent mobilisées et je peux vous donner trois exemples rapides de projets qu'on a continué à accompagner et qui sont sortis en période de Covid le premier c'est le financement de l'aéroport du Ghana dans lequel la Société Générale a mis en place un crédit de 100 millions de dollars avec un certain de mille douzaines d'autres banques locales et c'est important être capable de financer un aéroport dans une période telle que celle qu'on a connue au mois de juillet je peux vous dire qu'il fallait être quand même solide sur ce qu'on voulait faire et on l'a fait ensuite on a financé la principale la première unité de production d'énergie solaire à Madagascar c'est tout récent un financement de 16 millions d'euros dans lequel la Société Générale est à la fois arrangeur et copraiteur et puis je voudrais citer comme dernier exemple le financement du CHU de Cotonou au Bénin un dossier que nous avons conclu au mois de juillet pour 175 millions d'euros ces exemples juste pour montrer c'est pas pour les mettre en main avant mais c'est vraiment pour montrer il était important de ne pas interrompre et de ne pas arrêter des opérations de financement importantes qui étaient sur le continent et puis dernière chose et je crois que c'est directement en lien avec la thématique de cette table ronde il y a tout ce qui concernait les PME parce que là on parlait des grandes entreprises des infrastructures mais il y a aussi notre clientèle quotidienne celle qui vient dans les agences c'est la clientèle des PME c'est la clientèle des petites entreprises c'est la clientèle des entrepreneurs individuels des professionnels et là on a eu toute une série d'actions la première bien entendu étant d'essayer d'être le plus proche possible des clients le plus proche possible c'est les appeler tout de suite être proactif alors c'est pas toujours facile parce qu'on avait nous même des équipes qui étaient sous pression il faut rester humble et honnête on est dans une crise où on apprenait un petit peu en marchant mais il était important de montrer qu'on était aux côtés de nos clients et qu'on était très proche on a eu un second sujet qui a consisté dans un certain nombre de pays à mettre en place des reports d'échéance quand les clients demandaient des reports d'échéance de crédit on a mis en place des reports de 3 mois renouvelables une fois c'est-à-dire jusqu'à 6 mois et ça ça a comporté ça a porté sur l'ensemble du périmètre africain comme société générale des reports pour 1 milliard d'euros alors ça a touché le Maroc ça a touché l'Algérie ça a touché le Sénégal la Tunisie la Côte d'Ivoire Madagascar donc on voit bien qu'on était sur l'ensemble de nos géographies il y a eu un troisième volet qui a consisté à poursuivre le financement d'activités sur des PME ou des petites entreprises en mettant un accent particulier sur des thématiques qui étaient déjà développées tout à l'heure toute cette nouvelle industrie je dirais de la santé ou de la protection ça a été parfois financer des unités de production de masques artisanaux mais c'était aussi aller financer ou accompagner des projets dans le secteur pharmaceutique pharmaceutique local et ça c'était très important et enfin le dernier élément et un domaine sur lequel avec beaucoup d'humilité je pense qu'on a encore beaucoup à faire parce que c'est pas parfait je parlais des accès des outils digitaux pour les clients pour correspondre avec la banque pour faire des transactions on a relancé un certain nombre d'investissement on a accéléré un certain nombre d'investissement on porte dans le budget 2021 des financements qui ont été doublés sur ces accès digitaux de façon à répondre à ce besoin qui est pour moi un besoin à la fois un peu conjoncturel lié à la crise mais aussi très largement structurel aussi lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur la capacité d'innovation du continent africain on voit bien à quel point la crise elle peut être à la fois très brutale et très difficile pour l'ensemble de nos entreprises et c'est vrai qu'on a été touchés on a eu y compris au sein des salariés sociétés génériques merci beaucoup merci beaucoup monsieur Goutard c'était très clair très intéressant de savoir que en tout cas la société de courbe sociale générale a continué à pouvoir fonctionner parce que vous avez déjà une organisation relativement décentralisée que malgré cette année malheureusement vous avez passé davantage de la pollution mais c'est parce que vous avez accepté de suivre vos clients dans cette crise et de reporter des échéances je pense que tout ça c'est très louable et assez bienvenu je pense pour nos économies pour nous qui sommes sur le terrain je voudrais peut-être encore une première une autre question pour vous du coup c'est surtout sur comment vous vous anticipez dans les années à venir vos capacités de financement en tout cas de soutien que vous pourrez avoir sur l'économie au regard des conséquences que peut avoir la crise du coronavirus étant donné alors des plus sur l'angle économique parce que bon aujourd'hui pour nous on a le sentiment que la crise sanitaire n'est pas pour nos zones en tout cas pour l'Afrique subsaharienne et peut-être qu'on a une crise économique et donc quelle serait pour vous la position de la société générale est-ce qu'elle va avoir une approche prudente ou vous pensez quand même que les années à venir sont des opportunités alors comme je le disais tout à l'heure la société générale fait de l'Afrique un relais de croissance majeur c'est régulièrement réaffirmé par notre directeur général Frédéric Oudéa par le conseil d'administration et à la différence d'autres banques internationales on ne se retire pas d'Afrique au contraire on explore des nouvelles géographies et on veut continuer à se développer dans le futur donc ça je pense que c'est important alors derrière par rapport à l'Afrique encore une fois je disais tout à l'heure qu'il peut y avoir des géographies extrêmement différentes et par rapport y compris 2021 l'Afrique de l'Ouest l'Afrique centrale l'Afrique de l'Est me paraît avoir une dynamique de croissance plus forte telle qu'elle est engagée aujourd'hui que d'autres pays comme ceux d'Afrique du Nord par exemple qui peut-être sont ou l'Afrique du Sud qui sont peut-être plus touchés par des sujets comme le tourisme qui sont effectivement des sujets importants donc on continue à placer notre vision dans une vision dynamique de croissance et de développement alors on avait lancé finalement juste avant en 2018 un plan une stratégie que monsieur Senerino connaît d'ailleurs très très bien puisqu'on a eu l'occasion de l'avoir à nos côtés qui s'appelle le plan Gros Wyss Africa et qui repose sur quatre piliers alors qui étaient des piliers importants pour nous quand on les a lancés et qui le sont encore plus maintenant en sortie de crise pour accompagner le développement le premier pilier c'est l'infrastructure le financement des infrastructures on voit plus que jamais quand on parle d'infrastructure on parle d'énergie on parle d'eau on parle de route on parle de télécommunication et on voit bien que ces sujets-là sont des sujets qui sont clés pour le développement de l'Afrique et les quelques exemples que je vous donne j'ai la chance et l'honneur de diriger cette BU depuis 18 mois avant je dirigeais nos activités en France donc je découvre encore très largement le continent et à titre personnel moi j'ai été un peu impacté ces derniers mois parce que j'ai été un peu cloué au sol comme on dit je suis moins venu en Afrique mais j'espère pouvoir y revenir beaucoup plus en 2021 mais ce que je découvre c'est un potentiel dans l'agriculture allant d'unité industrielle ou à l'agriculteur je dirais de base qui est extrêmement important on voit bien que sur la thématique des filières il y a des sujets de fond et à mes yeux en sortie de crise post-Covid avec peut-être aussi des sujets de circuit court qui vont devenir encore plus importants pour le fonctionnement de nos économies et avec une dimension RSE aussi extrêmement forte je crois beaucoup à la poursuite du développement des filières agricoles et donc quelque part il me semble qu'avec ce deuxième axe on avait visé assez juste le troisième axe de Gros Wyss Africa c'est tout ce qui touche à l'inclusion financière tout ce qui touche à l'inclusion financière et tournant notamment autour du développement en Afrique de notre wallet mobile IOP à l'instar de tous les autres wallets qui sont lancés par nos confrères et concurrents et là on touche le volet de l'innovation faire de l'inclusion je pense par l'innovation et c'est extrêmement important et ça montre aussi qu'on est dans un secteur et sur un continent l'Afrique où je pense qu'on peut durablement conjuguer à la fois du business et du développement durable du business et de la responsabilité sociale en tout cas c'est notre volonté la plus forte enfin le quatrième axe c'était le financement des PME et pour le financement des PME on a mis en place en 2018 2019 début 2020 toute une série de dispositifs de maisons de la PME on a aujourd'hui lancé dans neuf pays il y en a eu au Sénégal il y en a en Côte d'Ivoire j'ai inauguré celle de Madagascar au Cameroun c'est quoi des maisons de la PME c'est un dispositif spécialisé qui certes intervient dans le financement mais intervient surtout dans le conseil et l'accompagnement des entrepreneurs les aider à monter un business plan fédérer des cercles relationnels de femmes chefs d'entreprise de jeunes entrepreneurs de start-up et donc il y a tout un sujet qui tient à la fois autour de l'accompagnement des entreprises mais aussi de l'accompagnement de l'entrepreneur pour le faire monter en compétence et pour accompagner ce tissu sur ce volet extrêmement important sur les PME on a pris l'engagement d'augmenter nos encours de financement sur les PME de 60% en 4 ans c'est-à-dire 1 milliard additionnel par an net de financement et ça on a commencé à le faire en 2018 on l'a fait en 2019 en 2020 compte tenu du sujet on risque d'être un petit peu en dessous de la cible parce qu'il y a eu moins de demandes mais l'ambition reste la même pour les années 2021-2022 plus que jamais pour nous l'Afrique est un relais de croissance merci beaucoup et ça fait tout à fait plaisir à entendre on me on me dit qu'il reste encore pas mal qu'il reste peu de temps donc je vais peut-être poser quelques questions aux différents intervenants et ce sera aussi l'occasion pour eux de dire peut-être leur mot d'appart monsieur Sorensen je vais peut-être me tourner je vais peut-être me tourner vers vous vous avez un peu vous avez beaucoup expliqué le fonctionnement il est plus en programme en cours au niveau de l'Union Européenne et les opérations que vous avez mises en faveur de l'amélioration de l'environnement des affaires et qui consistent en des aides budgétaires directes j'aurais peut-être une question un peu plus précise aujourd'hui est-ce qu'elles sont des perspectives aujourd'hui pour l'Union Européenne quels sont les objectifs est-ce que l'Union Européenne a des objectifs pour que ce soit qualitatif ou quantitatif sur ces prochaines années pour justement lutter contre la pollution contre la pauvreté et permettre d'améliorer tous les éléments que vous avez fait et puis ça sera c'est l'occasion pour vous peut-être d'ajuster des compléments s'il y avait des sujets que vous aurez aimé bien dont vous aurez aimé parler oui merci beaucoup merci beaucoup de vous donner la parole et effectivement c'est extrêmement impressionnant ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant et c'est vraiment rassurant de voir à quel point différents aspects différentes parties du secteur privé se sont engagés à aider tout un continent pour combattre cette pandémie d'une manière impressionnante et en fait c'est un peu c'est un peu un peu difficile je veux dire un seul mot quels sont nos perspectives qu'est-ce qu'on veut faire bon d'abord l'Afrique de manière générale est une priorité absolue pour la Commission européenne pour l'Union européenne de manière générale notre présidente Madame Vandenlein a fait son premier déplacement après sa nomination en Afrique et c'est une priorité politique très 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 claire et d'ailleurs il y aura plusieurs réunions de haut niveau dans les mois à venir qui devraient confirmer ce partenariat exceptionnel ce que j'ai mentionné tout à l'heure c'est que d'une manière plus concrète au niveau de la coopération avec nos partenaires dans le domaine dont nous parlons aujourd'hui on est dans une période où on est en train de programmer on va commencer bientôt à programmer les domaines dans lesquels on voudrait particulièrement travailler dans les sept ans à venir et on voit ça en coopération avec nos partenaires on voit ça à travers nos délégations qui sont sur place notamment et donc il n'y a pas un modèle qui qui est valable pour tout le monde ça dépend ça dépend de chaque partenaire et en même temps ça va répondre aux grandes priorités de la commission donc nous tel que l'a exprimé notre présidente les grands deux des grands axes que nous poursuivons c'est ce qu'on appelle le Green Deal donc c'est-à-dire d'oeuvrer pour une économie soutenable et aussi bien à l'intérieur de l'Union Européenne que dans notre coopération avec nos partenaires internationaux quels qu'ils soient et un autre sujet que je voudrais souligner ici qui a été mentionné maintes fois c'est la digitalisation et ça c'est un aspect qui peut-être par le passé n'a pas reçu la visibilité qu'il mérite et c'est certainement un domaine dans lequel on va s'investir de plus en plus étant donné que c'est un c'est un vecteur c'est un vecteur essentiel à mon avis pour permettre à l'économie locale de quelque pays que ce soit d'éclore et sachant que le mantra essentiel ça reste comme c'est inscrit dans nos traités fondateurs de lutter contre la pauvreté donc de manière générale ça c'est la base mais ce qu'on fait la politique qu'on mène aujourd'hui c'est pas du tout ressemble très peu ou pas du tout à ce qu'on faisait il y a quelques dizaines d'années on cherche des partenariats on cherche à travailler avec avec le secteur privé puisqu'on se rend compte que c'est uniquement avec avec les investissements productifs et soutenables du monde opérationnel du monde financier que nous pouvons créer des partenariats stables et aider nos partenaires à poursuivre leurs objectifs politiques donc s'il y a peut-être une chose à retenir c'est que la facilitation des investissements soutenables et productifs c'est certainement ça que c'est ça que je voudrais souligner puisque ça ça constitue un changement d'angle d'attaque si vous voulez qui qui j'espère sera de plus en plus connu aussi par le grand public et je pense que je vais m'arrêter là pour passer la parole aux collègues qui ont le mérite de travailler vraiment très concrètement sur le terrain et qui m'impressionne beaucoup de part de part de l'investissement personnel en la matière merci beaucoup merci monsieur sorelsel et merci beaucoup pour toutes bravo pour toutes ces actions et ces objectifs assez pertinents je vais me tourner peut-être à Bavacar donc je crois que le fonds 6 a eu une réponse sanitaire qui a été extrêmement bienvenue et qui a permis qui a contribué au fait qu'on n'a pas vécu une crise sanitaire cependant je pense qu'on a on entreprend de vivre peut-être une crise économique et je souhaiterais comprendre le mieux on souhaiterait comprendre tous quelles actions le fonds 6 est en train de mener justement dans une stratégie peut-être nationale parce que peut-être que cette crise aussi a apporté certaines opportunités des réorientations de certains sens de production en tout cas sur le long terme peut-être que ça apporte certaines opportunités et peut-être qu'on voulait savoir comment le fonds 6 envisager l'avenir face à ce nouveau monde Merci bien Sidi effectivement les échanges des collègues sont extrêmement intéressants des panélistes de façon très synthétique en fait comment nous voyons les choses par rapport à l'avenir par rapport au futur c'est peut-être deux axes majeurs d'abord développer l'investissement en capital nous sommes fermement persuadés intimement persuadés que l'investissement en capital dans les PME est une source est un instrument de résilience des PME parce qu'en fait ça donne la flexibilité et également c'est moins exigeant en termes de garantie et également ça intègre du renforcement de capacité parce que ça permet également de les accompagner en matière de gouvernance etc et pour rapport à cela nous sommes en train de mettre en place un fonds dédié aux PME donc en fait on cherche à développer notre activité de sous-fonds d'investissement donc nous avons un fonds PME de 100 millions d'euros 65 milliards francs CFA qui est en cours de préparation et qui va faire ses premiers investissements dès l'année prochaine et on a également un deuxième fonds que nous sommes en train de mettre en place qui est le fonds de 1,5 milliard de dollars qui est un fonds dédié à la problématique de l'accès à l'eau potable l'assainissement et également tout ce qui tourne autour de l'accès à la santé comme vous le savez en fait la question de l'assainissement en Afrique elle est centrale et elle a des incidences en fait non seulement économiques mais également sanitaires parce que la résistance aux antibiotiques est également un des faits liés aux carences que nous avons à maquillage d'assainissement donc ce fonds en fait va être un instrument pour permettre un co-investissement entre l'État les investisseurs privés mais également le fonds CIS qui en fait parle le même langage que les investisseurs privés pour pouvoir stimuler des PPP innovants dans ces trois domaines-là tout ce qui est accès à l'eau potable l'assainissement et également certaines infrastructures de santé et le troisième élément en fait le deuxième axe donc ça c'est le premier axe c'est développer des fonds de plus grande taille pour pouvoir accompagner en fait le tissu des PME mais également certains projets PPP innovants le deuxième axe c'est de développer nos investissements dans des secteurs extrêmement stratégiques par rapport à la résilience sanitaire ou par rapport à la résilience économique donc en fait par rapport à ces secteurs nous en avons en short listé trois d'abord tout ce qui est énergie renouvelable parce qu'en fait finalement ça crée des écosystèmes locaux qui permettent de réduire l'exposition du pays par rapport aux chaînes logistiques internationales il faut savoir qu'au Sénégal en 2012 il y avait 0 centrale solaire dans notre mix énergétique en 2020 nous sommes à 20% le ratio d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique et le fonds 6 a délivré la moitié des centrales solaires nous avons investi ou nous avons développé la moitié des projets solaires du pays en 2030 l'objectif c'est qu'on puisse atteindre 30% de ratio d'énergie renouvelable dans notre mix et le fonds 6 compte rester faire de lance dans cette dynamique de décarbonisation de la production d'électricité le deuxième élément c'est l'agroalimentaire en fait c'est toujours dans cette logique d'écosystème local au Sénégal nous avons un paradoxe on consommait beaucoup de riz et on en produisait très peu maintenant on commence à produire beaucoup de riz mais nous avons un challenge à relever c'est la transformation des produits agricoles produits sur le territoire nous produisons en fait très souvent on exporte de la matière brute agricole et nous importons des produits transformés je pense qu'on avait les ratios on avait quasiment chaque Sénégalais devait exporter 112 francs CFA par jour pour en fait ses besoins alimentaires et aujourd'hui en fait la stratégie de Francis enfin nous sommes résolument engagés avec le ministère de l'industrie et de l'agriculture dans le développement des agropoles donc les agropoles en fait ce sont des parcs industriels qui polarisent toute la production agroalimentaire d'une zone donnée d'une région donnée dans une logique d'écosystème mais également de transformation et distribution dans le marché soit local ou le marché international au moins où je vous parle nous avons l'agropole sud qui est estimée à près 200 millions de dollars d'investissement pour lequel en fait nous sommes en discussion très avancée pour pouvoir procéder au démarrage des travaux dès l'année prochaine et qui va commencer par la transformation de la mangue de l'anacarde mais également des produits comme le maïs et éventuellement du lait dernier élément d'intervention c'est la digitalisation effectivement on en a déjà parlé ça fait partie en fait des secteurs prioritaires dans lesquels nous allons continuer à développer nos investissements au moment où nous parlons par exemple nous sommes en train de travailler avec les ministères de la santé dans la digitalisation du dossier médical patient parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'aujourd'hui en Afrique la question du suivi médical c'est une question éminemment stratégique et le fait de digitaliser le dossier patient permet à tous les professionnels du secteur depuis le médecin jusqu'au pharmacien en passant par les assureurs et les professionnels du ministère de la santé qui font de la surveillance épidémiologique de pouvoir avoir accès à la data à la donnée pertinente sur les personnes pour pouvoir non seulement permettre à l'État de pouvoir agir en fait en termes de filet sociaux pour pouvoir protéger une partie de la population avec la couverture maladie universelle mais surtout permet d'être beaucoup plus réactif dans le suivi épidémiologique en fait si on avait au jour pendant le COVID cette dématérialisation du dossier médical patient en très peu de temps on aurait pu identifier quelles sont en fait les populations au risque quelles sont les zones en fait où on a une montée exponentielle des cas de contamination et quels sont en fait peut-être les médicaments qui sont commandés par une tranche de la population dans une zone géographique donnée aujourd'hui c'est un projet sur lequel nous travaillons dans la phase de cadrage avec le ministère de la santé et si tout se passe bien l'année prochaine on devrait avoir en fait une validation du prototype pour pouvoir en fait faire des roadshows avec des partenaires privés pour le financement et la mise en œuvre de ce projet donc voilà de façon très synthétique en fait comment on va à l'avenir nous sommes évidemment optimistes parce que tant qu'il y a de l'humain il y a de l'activité et il faudra toujours financer les besoins des hommes maintenant en fait en tant qu'au fonds souverain nous nous engageons dans certaines pistes pour pouvoir dérisquer ces investissements et créer de l'espace d'air pour atterrir des investisseurs privés qui vont venir aider la puissance publique à réaliser ces projets extrêmement importants pour la transformation de notre économie pour également répondre en fait aux aspirations des populations merci merci beaucoup Babacar pour ces quelques exemples moi pour connaître le fonds 6 je sais qu'ils font évidemment beaucoup plus de choses et sur des sujets qui sont très stratégiques à l'endroit alimentaire à la santé à l'industrie et qui sont très importants pour le Sénégal moi ce que je retiens de tous les interventions et je vais m'adresser du coup à madame Gabala pour peut-être faire la synthèse cela c'est que j'entends partout la digitalisation qui est un mot qui ressort de la part de tous les conférenciers donc moi j'ai de manière totalement on va dire de manière ouverte madame Gabala pourriez-vous nous dire pourquoi pour vous cette digitalisation est quelque chose qui est très important tout le monde en parle mais aujourd'hui ça a été poussé par le Covid mais pourquoi on sait que c'est quelque chose qui est très important et comment vous à la fondation Mastercard justement vous avez des actions peut-être grâce au digital qui permettent d'améliorer l'inclusion financière ou qui vous permettent d'atteindre les objectifs que vous nous avez précités auparavant Oui merci Monsieur Niang donc en fait la digitalisation l'économie digitale comme on l'appelle chez nous a toujours été au cœur de notre stratégie bien avant Covid et on regardait ça à différents niveaux premièrement dans l'éducation pour nous il était important que les jeunes africains puissent être équipés de ce qu'on appelle les digital skills pour pouvoir compéter au niveau mondial de demain parce que bien sûr l'économie digitale leur donne accès à une plateforme globale dès le départ donc c'est quelque chose qui avait été intégré et qui est intégré dans tous nos programmes éducatifs de s'assurer qu'on supporte les états des pays dans lesquels nous sommes implémentés nous avons des bureaux pour accélérer la digitalisation au sein des programmes éducatifs le deuxième volet ça a été et la possibilité de comment dire scale les solutions d'avoir des solutions qui se développent qui croient de manière plus rapide à travers l'outil digital par exemple on a quand on regarde aujourd'hui des programmes par exemple même dans l'agriculture où on supporte certains agroprocesseurs ou même des petits fermiers on est capable avec l'économie digitale aujourd'hui de leur permettre à partir de leur téléphone d'avoir accès à un marché de gérer leur store d'avoir accès à de la formation mais en même temps de vendre un produit et puis bien sûr le gros chantier de l'inclusion financière si on regarde aujourd'hui toutes les avancées en matière d'inclusion financière en Afrique sur les dix dernières années elles ont été essentiellement générées ou tirées par la technologie par tout ce qui est fintech et par tout ce qui est mobile banking etc. donc pour nous ça reste au cœur de nos stratégies ce qu'on a remarqué c'est qu'avec Covid toute solution digitale on a remarqué une accélération dans l'adoption des solutions digitales on a remarqué une accélération dans l'adoption de régulation et de policies qui permettent l'explosion des solutions digitales et donc on entend leverage je suis désolée pour mes anglicismes j'ai été très en anglais tout le temps on entend donc profiter de cela pour pouvoir un peu accélérer toutes nos interventions Merci beaucoup je pense qu'en fait on aurait pu faire individuellement une conférence avec chacun d'entre vous et ça aurait été tout aussi passionnant mais malheureusement on y aurait déjà du passé de la première partie je vais je vais vous remercier à nouveau encore une fois de votre participation et je vais peut-être laisser la parole à Émilie pour le mot de la fin Oui un grand merci à tous nos intervenants pour le temps qu'ils nous ont consacré et l'ensemble de ces exposés très clairs merci aussi pour la réactivité dont ils ont fait preuve dans le déploiement de solutions adaptées aux PME cette réactivité elle est essentielle dans la crise que nous vivons et chez IEP nous espérons vivement qu'au-delà de ce shop externe la place que les PME prennent dans la reprise se fera de façon plus structurelle on pourra positionner les PME en haut de l'agenda politique économique de l'ensemble de nos soutiens publics et privés et continuer à les soutenir dans la durée puisque nous croyons fermement qu'ils sont essentiels et clés pour une croissance plus inclusive et soutenable en Afrique donc un grand merci à tous pour ces interventions un remerciement à tous nos participants aussi pour leur patience et leur indulgence au regard des petits soucis techniques et de connexion que nous avons rencontrés comme je le disais en introduction c'est une première pour IEP cet événement virtuel dans un contexte un peu compliqué et nous espérons que malgré ces soucis chacun a pu s'exprimer et entendre le mieux possible les exposer je vais passer la parole à Jean-Michel Severino donc pour quelques mots de conclusion et vous remercier encore de votre participation merci Émilie je crois que c'est toi qui commande ma caméra donc tu peux la rétablir sinon on restera juste avec le son en tout cas moi je voudrais exprimer ma gratitude à l'égard de tous les intervenants et aussi nos auditeurs pour la participation à ce qui a été un moment je crois extrêmement passionnant c'est un moment qui nous a fait plonger dans la vie réelle des entreprises africaines et des PME le premier panel nous a vraiment je crois beaucoup pédifié sur la soudaineté et l'ampleur des difficultés que de nombreux acteurs qui pilotaient des entreprises de qualité et en pleine expansion ont dû rencontrer et ces impacts bien sûr financiers pour tous les partenaires de l'entreprise mais aussi sociaux avec les licenciements qui ont souvent été évoqués avec nous donc on est au cœur dans cette crise de la machine à détruire de l'emploi et les exemples qui nous ont malgré toute l'envie des entrepreneurs de croître et d'embaucher et je crois que cette table ronde au-delà des témoignages humains et entrepreneuriaux frappants nous a alerté sur l'ampleur de l'enjeu qu'il y a à venir soutenir la reprise économique au sein de ces entreprises à partir du moment où nous partageons cet objectif de l'emploi je crois aussi que cette première table ronde a été très démonstratif de la résilience des entreprises dans les pays auxquels ils sont installés dans lesquels ils sont installés nous avons vu des entreprises sénégalaises ivoiriennes notamment en Afrique de l'Ouest qui était extrêmement gabonaise qui était témoin de situations extrêmement diverses et qui toutes étaient dans des dynamiques ou sont dans des dynamiques de rebond avec des transformations parfois radicales des métiers et je pense à notre collègue de ENCO parce qu'il y a peu de métiers qui autant que le secteur de l'éducation est remis en cause dans ces modes opératoires je crois que j'ai été très frappé aussi dans la table ronde investisseurs que nous venons de terminer de la diversité de l'importance de la réactivité des banquiers donateurs investisseurs qui étaient autour de la table au-delà de la diversité des instruments des identités publiques ou privées lucratifs non lucratifs il y a je crois beaucoup de choses qui rassemblent tous ceux qui se sont exprimés le souci de soutenir les entreprises de soutenir l'emploi de préparer l'économie de demain de rentrer dans la nouvelle ère technologique je crois que c'est vraiment tout cela que vous avez partagé avec nous encore une fois une très grande diversité de modes opératoires mais beaucoup de déterminations qui sont impressionnantes alors pour moi c'est un grand motif de fierté je le dis avec simplicité parce que tous ceux qui se sont exprimés aujourd'hui ce sont des partenaires d'IEP Société Générale par exemple et FONSIS vous êtes deux investisseurs dans les véhicules en fonds propres de la famille d'IEP Teronga Capital pour le FONSIS mais les véhicules locaux comme justement Teronga Capital Koumoué et bien d'autres et les véhicules panafricains comme IPAE pour la Société Générale vous êtes en ce qui concerne la Commission Européenne un donateur très important de la famille IP et vous avez été à l'origine du programme IPAS qui est pour nous un instrument de première importance pour répondre aux besoins des très petites entreprises dans cette crise à travers les prêts à taux zéro que nous pouvons faire à des jeunes entrepreneurs à des entreprises récentes et je suis bien entendu aussi très fier très heureux de pouvoir bénéficier du soutien de la fondation Mastercard que Mme Gabala représente ce soir et qui est le dernier arrivé dans les soutiens de la famille IP à travers un programme qui aussi est je pourrais dire spectaculaire et qui sera entièrement consacré au secteur de l'éducation professionnalisante à travers des subventions qui pourront bénéficier à des entreprises privées du secteur de cette formation professionnalisante là aussi pour les aider bien sûr à traverser la crise mais aussi s'adapter au monde de demain qui a été commenté par beaucoup d'entre vous et bien entendu je suis aussi très fier que nous ayons pu partager et nous ayons pu admirer ensemble des entreprises qui se sont exemple qui sont exprimées les promoteurs et promotrices de Roséclat de Trianon et je suis en train d'oublier pardonnez-moi nos autres collègues donc je crois que nous sommes pour notre part extrêmement heureux et fiers de pouvoir être en quelque sorte un pont entre ce monde des investisseurs des donateurs des financeurs et le monde des entreprises c'est un peu notre vocation fondamentale et aider à cette rencontre et permettre la meilleure allocation possible du capital de l'énergie au bénéfice de ces entreprises je crois que ce qui nous rassemble c'est la conviction que la croissance et l'émergence du secteur entrepreneurial africain est une réponse fondamentale à tous les défis sociétés du continent bien sûr l'emploi on en a parlé mais l'accès aux services essentiels qui est dans les mains pour beaucoup de domaines des entreprises privées notamment de ces jeunes entreprises qui émergent dans un tissu économique africain qui est encore assez lâche mais aussi le climat parce que ce secteur reproductif il faut qu'il soit responsable que ces pratiques soient favorables à la gestion du risque climatique et à la réduction des émissions de carbone mais aussi aux grands défis de la biodiversité donc je crois que ce qui nous rassemble c'est la capacité à contribuer à ces grands défis à travers cette émergence entrepreneuriale africaine nous savons que le chemin est encore long parce que le continent africain va changer une nouvelle fois de dimension démographique dans les décennies à venir les défis vont encore s'amplifier l'économie africaine va cesser de croître les défis globaux ne vont cesser de croître non plus donc nous sommes appelés tous autant que nous sommes à encore plus de mobilisation chaque moment mais la séquence que nous venons de vivre ce soir devrait nous donner espoir espoir que tous ensemble nous pouvons à la fois mobiliser nos ressources humaines et financières pour résoudre ces défis unir notre capacité de plaidoyer pour accroître encore la contribution financière à l'essor de ce secteur entrepreneurial africain qu'elle soit d'origine des investisseurs des donateurs privés ou public et puis aussi tout ensemble approfondir la densité de ce secteur africain accroître le rythme d'investissement bon en ce qui concerne IEP je m'arrêterai là nous serons heureux d'être dans l'année prochaine avec vous tous encore dans la poursuite de cet effort notre grand projet seront d'accélérer encore notre rythme d'investissement grâce au fonds que donateurs et investisseurs nous ont confié et grâce à l'énergie et au talent des entrepreneurs avec lesquels nous travaillons augmenter le nombre de sociétés d'investissement de la famille IPDF2 qui a l'image de Teranga Camoé Capital Miracap ou les synergies Burkina et Niger contribuent à l'investissement en fonds propres dans les plus petites entreprises de notre famille mais aussi mettre en oeuvre avec énergie les subventions qui nous ont été allouées par des grands institutionnels comme la Commission Européenne Mastercard USA et d'autres encore nous espérons aussi pouvoir l'année prochaine mettre sur les fonds Bastismo un nouveau fonds d'investissement consacré au secteur de l'éducation professionnalisante et qui complétera les efforts que nous avons pu entreprendre grâce à beaucoup d'entre vous et grâce notamment au sponsoring extrêmement dynamique de la coopération Monégasque que je salue ici ce soir merci vraiment à tous d'être là il est encore trop tôt pour souhaiter à chacun d'entre vous une bonne année 2021 mais elle est déjà un peu dans l'esprit ici il nous reste un mois de décembre à courir qui donc savons encore qu'il sera plein de défis mais c'est bien dans cette perspective d'une de 12 ou 14 prochains mois dynamiques que nous nous situons tous et que nous allons mobiliser nos efforts et laissez-moi vous redire ma gratitude pour le temps que vous avez partagé avec nous du côté des conférenciers et nos auditeurs et vous remercier les très nombreuses questions qui ont été postées sur le site Zoom pendant que nous parlions donc je vous souhaite une très bonne fin de journée à vous tous une bonne après-midi à nos amis américains au bout du fil et à très bientôt d'une manière ou d'une autre merci beaucoup au revoir au revoir merci 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 merci